bonjour ou bonsoir bienvenue à l'église jésus-christ roi des nations je suis estelle jengue pasteur et aujourd'hui j'aimerais vous dire ceci de la part de dieu nos jours sont comptés nos jours sont comptés chers amis l'heure est grave ne pense pas que tu as tout en tant sur cette terre nos jours sont comptés car ta vie sur cette terre n'est qu'une goutte d'eau mais alors là qu'une goutte de lait dans un fleuve quelle éternité que ce soit dans la vie ou que ce soit dans la mort alors j'aimerais vraiment t'encourager à demander au saint-esprit de t'apprendre à compter des jours afin que ton coeur parvient à la sagesse je vous invite écouter le message dans son intégralité à le partager et sachez que jésus-christ du fond du coeur vous aime énormément vous êtes béni ce dernier temps nous le saint-esprit a énormément fait écho au chapitre 38 du livre de désaillé nous allons prendre le temps aujourd'hui je vais prendre le temps aujourd'hui d'en parler lorsque vous voyez que dieu insiste sur un passage ne restez pas tranquille tant que vous n'avez pas compris tout ce qu'il veut vous faire comprendre vraiment ne restez pas tranquille parce que cela signifie que il ya des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas avancer tant que vous n'avez pas compris ce que vous devrez comprendre en fait dans ce passage c'est donc un leurre de continuer à à travailler ou à faire à servir avec peu importe ce que vous faites vous êtes appelé à faire mais c'est vraiment un leurre de continuer à entre guillemets travailler pour servir dieu ou faire ce que nous faisons sans avoir vraiment reçu la portion de révélation que nous devrions recevoir ça c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec dieu et j'essaye lorsque je réalise qu'il insiste sur un passage je m'assoie dessus même si c'est un passage que je pense avoir compris la parole de dieu est infinie et nous ne cesserons jamais de découvrir les merveilles en fait de sa parole jusque dans le ciel quand nous serons avec le seigneur il continuera encore de nous révéler des choses j'en suis convaincu et ça c'est merveilleux sinon à quoi sert à quoi cela sert-il de parler d'éternel c'est même ça le sens de éternel nous l'appelons éternel justement pour cela nous allons donc dans le livre des aïe chapitre 38 et aïe chapitre 38 et aïe chapitre 32 je vais demander la lecture s'il vous plaît d'abord à partir du premier verset bien sûr jusqu'au verset 8 et ensuite une autre lecture du verset 8 jusqu'à la fin merci peut-on avoir plus de volume parce que nous n'entendons rien merci en ce temps-là et des casque malade à la mort votre prophète les aïe fils d'amour vint auprès de lui et lui dit ainsi parle l'éternel donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel ô éternel souviens toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux et ézéchias répandit d'abondant que l'on voit puis la parole de l'éternel fut adressée à esaïe en ces mots va et dis à ézéchias ainsi parle l'éternel le dieu de david ton père j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes voici j'ajouterai à tes yeux quinze années je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie je protégerai cette ville et voici de la part de l'éternel le signe auquel tu connaîtras que l'éternel accomplira la parole qui l'a promis je pourrai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Aquin et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu Amen alors une autre lecture pour la suite merci poème d'Ézéchias le roi de Judas sur sa maladie et son rétablissement je disais au bon milieu de mon existence je dois passer par les portes du séjour de mort je suis privé du reste de mes années je disais je ne verrai plus l'éternel l'éternel sur la terre des vivants je ne pourrai plus regarder aucun homme en compagnie des habitants du monde mon habitation était enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger pareil à un tisserand j'arrivais au bout du rouleau de ma vie il m'arrachait à la chaîne de tissage avant la nuit tu en aurais fini avec moi je me suis retenue jusqu'au matin mais pareil à un lion il brisait tous mes oeufs avant la nuit tu m'aurais achevue je poussais des petits cris telle une hirondelle en train de voltiger je gémissais comme une colombe mes yeux levés épuisés vers le ciel Seigneur je suis accablé porte-moi porte-toi garant pour moi que dire il m'a parlé et c'est lui-même qui a agi je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années à cause de l'amertume dont j'ai fait preuve Seigneur c'est par tes bontés que l'on vit c'est grâce à elle que j'ai encore le souffle de vous tu m'as restauré, tu m'as fait résoudre mon amertume même s'est changée en diamètre tu m'as aimé au point de me retirer de la fosse, de la destruction car tu as jeté derrière toi tous mes péchés par là ce n'est pas le séjour des morts qui te célèbrera ce n'est pas la mort qui te nourra ceux qui sont descendus dans la tombe n'espèrent plus en ta fidélité c'est le vivant, oui, c'est le vivant qui te célèbre comme moi aujourd'hui et c'est le Père qui fait connaître ta fidélité à ses enfants Éternel, puisque tu m'as sauvé nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie près de la maison de l'Éternel Esaïe avait dit qu'on apporte un gâteau aux filles qu'on étale sur l'huile serbe et Ézéchias vivra quant à Ézéchias, il avait dit quel est le signe que je pourrais montrer à la maison de l'Éternel quel est le signe que je pourrais montrer à la maison de l'Éternel Amen Alors pour comprendre un peu mieux l'émotion de ce roi il faudrait avoir certaines informations il faudrait aller chercher certaines informations parce que une maladie, tout le monde l'a n'importe qui, pardon, peut avoir n'importe quelle maladie à n'importe quel moment ça peut arriver en tout cas à tout le monde de tomber malade gloire au Seigneur Jésus Christ qu'il a porté nos maladies à la croix parce que je pense que si ça n'avait pas été le cas en tout cas moi personnellement je ne serais même pas devant vous la maladie terrasse la maladie comme je l'ai déjà dit un jour dans maladie vous avez mal à l'intérieur pour ma part c'est la racine même de ce mot mal ça ne vient pas de Dieu lorsque le péché n'était pas encore arrivé sur terre il n'y avait pas de maladie donc quand vous voyez la maladie franchement même si c'est le rhume comprenez que derrière cela il y a son grand frère qui est la mauve c'est ça donc et comme la mort elle est subtile bon parfois elle peut venir juste par quelque chose qui semble anodin surtout qu'aujourd'hui nous avons pas mal de médicaments qui peuvent nous aider donc j'ai un rhume j'ai une fièvre j'ai mal à la tête bon c'est pas grave je vais prendre peut-être un doliprane ou paracétamol tout ce que vous voulez c'est pas grave mais vous savez il y a des personnes tu l'as vu lundi tu es quitté chez lui il avait juste un petit mal de tête le lendemain on t'appelle pour te dire qu'il est mort ça ce sont des choses qui sont à nous moi personnellement je me souviens que vraiment quand le seigneur m'a sauvé de la mort en journée c'était juste un mal de tête j'avais juste un mal de tête je me sentais juste pas très bien la tête qui tournait un peu et puis je me suis dit bon ben ça sert à rien d'alerter enfin j'avais juste mal à la tête ça arrive ça m'arrive vraiment encore souvent et cependant quand je me suis endormie alors là il y avait vraiment une espèce d'ange de la mort qui est venue me visiter et plus tard heureusement que je venais vraiment de donner ma vie à Christ plus tard comme je l'ai déjà dit le saint esprit m'a révélé en fait que ben j'étais j'étais sacrifiée et c'était juste le moment où ils pensaient accomplir enfin leur sacrifice mais la cuillère l'or a été enlevée à la bouche à temps gloire à Dieu et je pense que je ne suis pas la seule qui ait vécu ce genre de situation donc parfois Satan pour qu'on n'y voit que du feu il ne va pas forcément venir avec une maladie que nous allons considérer comme mortelle donc il va peut-être venir avec un petit rhume et comme ça tu n'imagineras pas que c'est pas un rhume peut-être naturel mais c'est une attaque spirituelle c'est ça donc quoi qu'il en soit aucune maladie n'est bonne voilà aussi petite à nos yeux puisse-t-elle paraître donc Ezekiel il avait un ulcère il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des ulcères moi j'en ai connu ils ne sont pas morts pour autant ils sont encore vivants au moment où je vous parle donc un ulcère bon franchement je ne suis pas la spécialiste des ulcères mais j'imagine que certains en sont décédés mais en tout cas pour en avoir aussi vu beaucoup d'autres qui n'en sont pas décédés je crois que certains peut-être peuvent considérer que c'est bénin voilà donc en tout cas devant un ulcère certains peut-être ne vont pas aussi s'alarmer que devant une maladie peut-être comme le sida ou une tuberculose voilà ou quelque chose de ou même comme le Covid ou même comme le Covid il y a quelque temps j'ai envie de dire que en apparence ce n'était qu'un ulcère peut-être qu'une autre personne pourrait dire dans son cas bon ce n'est qu'un petit bouton ce n'est qu'un aspect ce n'est qu'un panari comme je parlais la veille ce n'est que la galle ce n'est que ça ce n'est que ça sauf que quand il est tombé malade on nous dit c'était malade à la mort c'était malade à la mort j'ai entendu il y a quelques jours à peu près deux jours une personne qui a perdu un membre de sa famille qui lui est très cher une soeur c'était sa soeur en fait et c'est hier je pense oui c'est hier que j'apprends que et bien en fait ça a été elle est bon elle était malade la personne était malade mais du peu que j'ai entendu je n'ai pas toute l'histoire mais du peu que j'ai entendu en fait on ne s'était pas vraiment alarmé par rapport à cela c'était qu'une diarrhée et c'est hier que j'ai découvert que enfin j'ai appris que la maladie qu'elle avait c'était une diarrhée au début j'ai même pensé qu'elle était malade depuis très longtemps et puis voilà comment on va dire peut-être la personne a lutté avec le cancer etc mais hier j'apprends que c'était une diarrhée qui n'a pas eu la diarrhée ici un jour une diarrhée dans une diarrhée un jour bim bam boum le lendemain la personne n'est plus là il y a des maladies qui sont des maladies à la mort il y a des maladies qui sont des maladies à la mort mais qui ont l'apparence de la bénignité et c'était je pense le cas d'Ézéchias il était malade à la mort et même si même si tu te dis bon peut-être que je suis conscient que j'ai une maladie qui peut m'emmener à la mort mais tu espoir parce que tu te dis et c'est cette information que j'aimerais donner aujourd'hui pour ceux qui ne sont pas au courant tu te dis je suis encore fort dans l'âge et je vais même insister dessus parce que si la plupart des personnes peuvent penser peuvent réaliser ou elles peuvent être conscientes qu'il ne faut pas négliger la maladie mais il y a quelque chose il y a un élément de plus qui peut nous pousser à sans que nous nous en rendions compte à négliger en fait cette maladie qui même peut mener à la mort c'est que tu te dis je suis encore dans la force de l'âge ah mais je suis encore très jeune je suis encore très jeune Ézéchias avait 23 ans quand il a accédé à la royauté il avait 23 ans de ce que j'ai j'ai appris il était né en l'an moins 739 donc 739 avant Jésus-Christ et il serait accédé donc au trône à l'an moins 716 donc il avait 23 ans Ézéchias avait 37 ans quand il est tombé malade il n'avait même pas 40 ans mais ses jours étaient déjà abrégés et peut-être que quand il est tombé malade il s'est dit bon c'est grave parce qu'un ulcère ça fait quand même mal selon aussi la gravité de la session ça fait très mal franchement ça fait mal il s'est dit oulala est-ce que je vais m'en sortir etc. peut-être que les médecins ont fait un diagnostic ils se sont dit franchement c'est grave il s'est dit bon franchement je me mets pas à sa place parce que beaucoup de personnes vont réfléchir comme ça peut-être c'est pas comme ça qu'il a réfléchi mais une autre personne à sa place il réfléchit comme ça bon j'ai 37 ans donc ça va aller ça va passer voilà j'ai encore du temps j'ai encore des choses à vivre sur cette terre j'ai quand même une femme et des enfants mes enfants ils sont encore tout petits je vais pas mourir maintenant je me souviens que je disais souvent ça à une personne une personne qui n'est plus de ce monde qui m'était vraiment très chère je lui disais toujours mais quand tu agis de cette manière toi tu ne te dis pas qu'un jour tu vas nous quitter tu vois quand tu nous tu nous traites comme ça tu ne te dis pas en fait que tu vas nous quitter un jour il me disait oh la la t'inquiète pas je ne vais pas mourir maintenant sauf qu'il est mort dans la force de l'âge aussi cette personne est morte dans la force de l'âge en tout cas elle est morte avant son temps ce n'était vraiment pas son temps mais comme elle ne marchait pas aussi dans les voies de Dieu elle s'est explosée à des choses qui ont abrégé sa vie et le Saint-Esprit me disait toujours cela s'il ne ravisse pas ses voies sa vie sera abrégée s'il ne ravisse pas ses voies sa vie sera abrégée et en parlant de cette personne je me rends compte en fait que Dieu me met sur mon chemin pas mal de personnes qui sont dans cette situation des personnes qui ne sont pas censées mourir au moment où ils meurent ou alors au moment où l'ange la mort commence à les réclamer et quand tu vas maintenant avertir la personne fais attention parce qu'il y a ça qui va t'arriver tu risques perdre ta vie oh la la franchement il ne faut pas exagérer quoi et puis après quelques temps tu apprends une nouvelle bizarre bon Dieu merci il y en a qui ont écouté et puis ils ont été sauvés mais Ézéchias n'avait que 37 ans quand la maladie qui devait le conduire à la mort est venue le chercher et c'est Dieu donc qui vient maintenant lui confirmer peut-être qu'il y a quelque chose dans ton coeur tu te dis ben non oui je suis peut-être jeune mais bon voilà Dieu va me faire grâce non mes enfants sont encore tout petits etc. sauf que voilà une prophétie qui arrive le genre de prophétie qu'on n'aime pas entendre ainsi parle l'éternel mets ordre à ta maison car tu vas mourir tu ne vivras plus alors quand c'est Dieu lui-même qui vient te dire ça ça fait froid dans le dos et là on nous dit Ézéchias tourna son visage contre la muraille et pria l'éternel et je me pose la question n'avait pas-il fait ça avant la prophétie ne s'était-il pas pardon nous avons tourné vers la muraille la muraille pour crier à l'éternel comme il a crié à l'éternel parce qu'on nous dit et il dit oh éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de coeur et que j'ai fait ce qui est agréable à tes yeux et Ézéchias répandit beaucoup de larmes et Ézéchias répandit beaucoup de larmes donc je me pose la question de savoir n'avait-il pas répandu beaucoup de larmes à Dieu avant de recevoir cette prophétie je pense que lorsqu'il a reçu la prophétie il y a eu un tournant dans sa conscience ce qui veut dire que peut-être que sa dynamique de prière ou sa supplication sûrement il s'est peut-être dit avant oui Seigneur s'il te plaît guéris-moi et tout mais quand il a reçu la prophétie alors là ça a changé la donne il s'est mis à supplier donc avant de recevoir la prophétie il n'y avait pas eu autant de supplications il n'y avait pas eu autant de larmes de chaudes larmes devant l'Éternel ce qui me conforte dans cette logique dans la logique suivante peut-être que Ézéchias se disait je m'en sortirai je suis encore jeune je n'ai que 37 ans et en plus je rajoute ceci en plus je suis intègre de coeur devant Dieu qu'ai-je fait pour mourir maintenant et c'est là où tu vois que la mort ce n'est pas une question de tu es trop bon tu n'es pas trop bon tout le monde partira je partirai vous partirez les gens que vous aimez partiront nous quitterons tous cette terre un jour et en lisant ce passage le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci qui peut être un peu un homme au résumé en fait du message j'ai reculé le temps d'une heure j'ai reculé le temps d'une heure cette nuit nous sommes passés à l'heure d'hiver en France le temps a été reculé d'une heure mais alors qu'on peut simplement se réjouir de ce que bon moi personnellement je me suis réjouie de ce que ça m'a donné une heure de plus pour pouvoir me reposer mais derrière cela c'est un appel à bien compter nos jours ça c'est vraiment un message très fort qui est venu sur moi ce matin apprends moi à bien compter mes jours afin que mon coeur parvienne à la sagesse franchement quand je vois comment nous vivons quand je vois comment les gens montent descendent cours au travail métro boulot dodo faire ceci ou prendre trop son temps pour faire des choses prendre trop son temps comme si on a on a toute la vie devant nous mais tu ne sais pas ce qui peut venir réclamer ta vie à un moment donné et même si tu es serviteur de Dieu comme Ézéchias et c'est ça qui est important parce que souvent on se dit non ça ne va prendre que les autres ça ne va prendre que les autres moi je suis intègre de coeur moi je suis fidèle avec le Seigneur c'est pas une question de toi tu es seulement fidèle avec le Seigneur si tu es fidèle avec le Seigneur continue d'être fidèle augmente encore même ton degré de fidélité car il est écrit que celui qui est saint se sanctifie encore va de gloire en gloire pourquoi tu n'as pas assez de temps et c'est ce qu'en fait ce passage cette histoire d'Ézéchias me fait comprendre entre autres choses nous n'avons pas tout notre temps le temps ne nous appartient pas il appartient à son créateur qui est Dieu et c'est aussi un message qu'il est en train de donner au roi Ézéchias peut-être se disait non je suis dans la force de là ça va aller ouh le Seigneur ça me fait très mal mais bon voilà je ne vais pas mourir maintenant Oula Ézéchias répare tes affaires mets ordre à ta maison commence à préparer ta succession quand tu vas mourir bientôt il s'est dit hein ? Quoi ? j'ai même pas 40 ans ça peut arriver à n'importe qui en tout cas ça c'est vraiment le message que Dieu m'a donné ça peut arriver à toi ça peut arriver à moi et franchement quand je vois ça je me dis encore je n'ai pas de temps à perdre sur cette terre vis pour Dieu ne vis pas pour toi vis pour Dieu nous n'avons pas le temps nous n'avons pas le temps mets ordre à ta maison ce qui signifie quoi ? ce qui signifie que si Dieu n'était même pas venu avertir Ézéchias et que comme dans le programme c'était tu vas mourir il serait mort comme ça il n'aurait même pas mis ordre à sa maison imaginez c'est un roi tu es chef de famille ou tu as des responsabilités quelque part tu n'as même pas encore mis ordre à ta maison donc tu penses que tu as toute la vie en fait tu penses que tu as toute la vie le Seigneur il sait souvent nous surprendre mais en fait quand il nous surprend il ne nous fait pas de mal parce qu'il ne nous fait pas de mauvaises surprises parce que si vous êtes honnêtes vous remarquerez que Dieu vous a vêtus toujours en réalité il dit qu'il va revenir mais combien prennent ça au sérieux il dit qu'il aura l'enlèvement combien même parmi ses enfants prennent ça au sérieux quand je sais qu'il y a l'enlèvement je ne peux pas blaguer avec ma vie ma relation avec Jésus je ne peux pas franchement je ne peux pas je ne peux pas perdre mon temps je ne peux pas prendre tout mon temps pour faire les choses franchement je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas donc quand il a quand Ezekiel a pleuré et que Dieu est venu lui faire grâce Ezekiel s'est peut-être rendu compte que je n'ai pas accompli tout ce que je dois accomplir j'ai peut-être pris trop mon temps pour faire certaines choses mais pourtant je pensais que j'étais sur la voie oui tu étais sur la voie mais à quel rythme au rythme de Jésus Christ ou à ton rythme et en fait c'est la question que je me pose ok je suis sur la voie de Jésus Christ mais à quel rythme je marche au rythme de Dieu ou à mon rythme à moi parce que si je me dis j'ai tout mon temps en fait c'est à mon rythme que je marche c'est cela et ce serait dommage que peut-être qu'il me reste à vivre que dix ans il me reste peut-être à vivre que dix ans je ne suis même pas au courant je ne sais même pas mais Dieu n'a pas toujours à dire tout ce que moi j'ai à faire c'est de marcher par la foi faire ce qu'il me dit de faire exactement au moment où il me dit de le faire c'est comme ça et puis le jour où je dois partir je vais partir je serai à l'aise l'essentiel c'est que je mette ordre à ma maison donc je ne dois pas commencer à mettre l'ordre le jour où j'apprends que je vais mourir cela signifie que je n'ai pas appris à compter mes jours même si tu apprends que tu as 50 ans encore à vivre sur cette terre crois moi les 50 ans là ça va passer très vite je vous assure ça va passer très vite et je suis en train de penser à Josué quand il était déjà âgé et le Seigneur lui a dit voilà tu es tu es maintenant âgé tu es vieux mais voilà tout le territoire qui te reste encore à conquérir Josué était déjà âgé vieux peut-être qu'il n'avait plus la même vigueur que quand il entrait à Canaan mais Dieu lui a dit voilà encore tout le territoire qu'il a conquérir vous vous rendez compte quand moi je vois ce passage à chaque fois franchement ça me donne quand même la crainte parce que je me dis ça signifie que si je ne suis pas sérieuse avec le Seigneur je vais arriver dans ma vie je vais faire des choses mais j'ai âgé dans ma vieillesse je vais me rendre compte que le champ est encore tellement grand et ce sera malheureusement ce seront malheureusement des regrets que je vais avoir au lieu d'avoir la joie au lieu d'avoir la joie nous n'avons pas de temps à perdre s'il vous plaît nous n'avons pas de temps à perdre le maître revient très bientôt et souvent 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 c'est comme s'il recule le temps il recule le temps il retarde c'est même pas comme si il le fait en fait il le fait en fait parce qu'il veut nous donner le temps de mettre ordre à notre maison mais tu n'auras pas tout ton temps parce que quand Dieu a fait reculer le cadran solaire pour Ézéchias il lui a donné 15 ans c'est à la fois beaucoup mais sans être beaucoup pour moi c'est à la fois beaucoup mais sans être beaucoup mais je me dis ces 15 années étaient peut-être les années nécessaires pour que Ézéchias puisse accomplir tout ce qu'il aurait pu accomplir tout ce qu'il était appelé à accomplir parce que finalement les 15 années que Dieu lui a ajouté ça fait que il est décédé à quel âge vous faites le calcul 37 plus 15 52 si quelqu'un a 52 ans n'est-ce pas on va pas dire qu'il est encore jeune pourtant il est écrit il est écrit dans un Epsom que c'est à 70 ans en fait que Dieu te rappelle les vigoureux en fait ils atteignent 70 ans et puis les plus vigoureux les années de la vie de l'homme c'est 70 ans et puis les plus vigoureux on est à 80 il peut être écrit sur ta vie que c'est à 52 ans que tu pars c'est un pas mauvais dans la mesure où tu auras accompli ce que tu devais accomplir avec le Seigneur Jésus n'est pas mort à 52 ans à 33 ans à 33 ans on oublie ça hein oui je peux mourir à 33 ans je peux mourir à 40 ans je peux mourir à 25 ans on connait le film il me semble c'est Dieu n'est pas mort je crois je sais plus trop le titre voilà Dieu n'est pas mort 2 il me semble 3 ok d'accord 3 ou 4 bon j'ai pas vu le film allez chercher Dieu n'est pas mort 2,3,4 et puis vous trouverez mais on parle de l'histoire de cette jeune femme qui a sacrifié sa vie pour Jésus elle a été tuée mais elle savait déjà en fait elle savait déjà qu'elle devait mourir qu'elle allait mourir le Saint-Esprit le Saint-Esprit lui avait déjà averti on averti à quelqu'un en tout cas il avait déjà averti à son enfant tu vas mourir mais ce sera pour ma gloire quand Dieu te donne une parole comme ça tu vas te dire ah peut-être que quand je reste 70 ans non c'était une fac bref je sais pas quel âge il avait mais elle était très jeune je ne lui donne pas 30 ans je ne lui donne pas 30 ans je ne pense pas après peut-être que je me trompe mais c'était une personne qui était très jeune elle était très jeune ce qui veut dire que elle n'était pas en tout cas tel que Dieu avait fait son programme il n'avait pas prévu que c'est à 50 ans qu'il va la rappeler ou c'est quand elle aura des cheveux blancs c'est ça l'essentiel du message elle n'a pas attendu d'avoir les cheveux blancs pour accomplir sa destinée et effectivement quand elle est décédée quand elle est décédée il y a eu une sorte de réveil plein de personnes ont donné leur vie à Christ ils ont été tellement touchés par le courage de cette femme qui n'a pas renié à Christ devant un pistolet tu ne sais pas quand tu quitteras cette terre pensez-y s'il vous plaît quand je priais Seigneur aide-moi à compter mes jours il a commencé à me montrer en fait des choses des choses que je ne disais je ne pourrais pas dire mais qui m'ont fait comprendre que si seulement on pouvait savoir à quelle heure on quitte cette terre si seulement chacun pouvait savoir je suis sûre d'une chose on ne vivra pas notre vie comme on vit là maintenant même ta année de prière va changer la année de prière du roi Ézéchias avait changé la dynamique avait changé quand il a su qu'il allait bientôt mourir demande au Saint-Esprit si le Seigneur t'accorde la grâce de sa voix qu'il en soit ainsi si il ne t'accorde pas la grâce il va te donner un sentiment d'urgence au moins dans ton coeur il va te montrer des signes pour te faire comprendre que tu n'as pas le temps et qu'il faut mettre ordre à ta maison même si tu es intègre de coeur et fidèle avec Jésus-Christ tu n'as pas le temps sinon ce n'est pas juste cette personne qui à tes yeux se comporte très mal et qui n'a pas Jésus sinon c'est tout le monde et pour ceux qui ne sont pas en Christ et pour ceux qui sont déjà en Christ c'est un appel à ne pas marcher à notre rythme c'est un appel à ne pas perdre du temps quand on doit faire des choses pour Dieu nous n'avons pas assez le temps malheureusement parfois on a l'impression que les ténèbres sont plus conscients sont plus conscients de cela parce que quand ils nous oppressent ils sont tout le temps dans leur réunion en train de dire mais tu as seulement vous voyez 10 000 à mon enfer envoie 20 000 on n'a pas le temps le receveur arrive bientôt c'est ce qu'ils se disent c'est ce qu'ils se disent c'est ce qu'ils se disent quand tu n'as pas quand Sorcer n'a pas bien accompli sa mission il est puni là-bas dans leurs histoires il est puni pourquoi parce que on lui fait comprendre tu n'as pas le temps on n'a pas le temps mais qui doit être plus conscient de ça nous les fils de Dieu c'est nous c'est nous c'est nous comment quelqu'un peut s'activer parce qu'il est conscient qu'il n'a pas le temps alors qu'il sait qu'il va aller en enfer il sait qu'il a choisi son camp c'est pas normal et nous qui savons que nous sommes dans la gloire on va à notre rythme ça je refuse ça sur ma vie oh Père éternel apprends moi à compter mes jours afin que mon coeur parvienne à la sagesse parce que quand je sais c'est ça en fait ce que signifie ce message quand je sais quels sont les jours quand je sais quels sont les jours qui me restent je vais devenir sage c'est ce qui s'est passé avec Ézéchias quand il a su que peut-être qu'il ne lui reste que quelques jours je n'en sais rien il a commencé à prier mais à chaud de l'âme peut-être que c'est sûr de t'apprendre que si tu meurs dans une semaine on ne va même pas t'apprendre comment prier on ne va pas t'apprendre comment prêcher la parole on ne va pas t'apprendre comment évangéliser tu vas sortir de toi même en route commencer à crier Jésus et Seigneur tu vas pas perdre le temps devant la télé pour suivre des émissions qui ne diffient pas qui ne nourrissent pas ton esprit tu vas pas perdre du temps pour ça tu vas pas perdre du temps pour des rendez-vous inutiles tu vas pas perdre ton temps pour douter de la parole oui parce que le doute finalement il nous fait perdre du temps comme vous réalisez il nous fait perdre du temps je dois faire je dois pas faire je dois faire je crois je crois pas tu perds le temps tu perds le temps mais si je sais que je n'ai pas le temps je ne vais pas réfléchir je n'ai pas réfléchi je ne vais pas réfléchir pardon vraiment en parlant je me prêche à moi-même parce que en ayant réalisé ça davantage je vous assure plein de projets que tu avais mis sur mon coeur c'est sorti tout seul je lui dis en tout cas je ne vais plus réfléchir de midi à 14h je dois faire je dois faire il faut faire ce que tu as appelé à faire mais tu n'as pas le temps tu n'as pas le temps l'essentiel c'est que tu le fasses pour la gloire de Dieu c'est cela et ne pas le faire pour ta gloire à toi parce qu'en le faisant pour ta gloire tu perds encore le temps en fait c'est ça réfléchissons sur tout ce qui nous fait perdre du temps le fait de chercher sa propre gloire tu perds le temps parce que finalement tu vas courir pour des choses vaines qui ne vont pas subsister dans le feu parce que nous serons jugés les enfants de Dieu seront jugés au tribunal blanc oui peut-être pas pour la perdition mais quand même nos oeuvres seront jugés et seules celles qui vont subsister vont finalement parler pour toi c'est sur celles-là que Dieu va te féliciter donc si lorsqu'il va mettre mes oeuvres dans le feu j'ai 10 oeuvres il y en a qu'une qui sorte vous vous rendrez compte que finalement les 9 là ça m'aura elles m'auront perdu du temps sur terre et là je me dis mais Seigneur j'ai perdu mon temps il n'y a qu'une seule qui subsiste dans le feu oui parce que c'est celle-là seule que tu as peut-être fait vraiment par le Saint-Esprit selon le Saint-Esprit pour le Saint-Esprit la mort si tu ne veux pas perdre du temps mets-toi à fond davantage avec le Saint-Esprit même quand tu vas faire le shopping même quand tu vas faire le shopping ne perds pas le temps parle avec le Saint-Esprit sois rempli du Saint-Esprit comme ça tu sauras que je vais dans la boutique telle, 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 telle ta course tu l'as fait en une heure au lieu de faire trois heures de temps parce que tu n'as pas le temps le Saint-Esprit nous fait gagner du temps quand tu vas acheter une voiture ne va pas comme un insensé va avec le Saint-Esprit parce qu'on va te faire plein de propositions mais quand tu vas arriver tu auras très vite le coup de coeur du Saint-Esprit c'est celle-là que je veux tu prends, tu ne le discutes pas tu te lèves, tu pars et tu fais autre chose parce que le temps là tu l'économises on n'a pas le temps après c'est pour tout et pour tout et n'importe quoi c'est pas juste pour venir à l'église prier le Saint-Esprit c'est pour tous les détails de ta vie c'est pour tout c'est pour tout et je suis entrée encore en ce moment pour comprendre que c'est pour le sommeil même aussi ah oui j'ai compris ça j'ai compris ça parfois comme j'expliquais à l'une d'entre vous hier comme le Seigneur me disait c'est vrai tu es souvent très fatiguée c'est vrai que parfois tu es tellement fatiguée tu n'as dormi que 2h ou 3h de temps tu es fatiguée mais tu dois te lever pour la prière et puis après tu te dis bon allez je vais prier après je vais me rendormir parfois même les rendormissements là c'est les pertes de temps et c'est récemment en fait que j'ai compris qu'il m'a fait comprendre il m'a dit ne te rendorm pas ne te rendorm pas tu perds le temps en fait après j'ai obéi et le laps de temps où j'ai obéi j'ai avancé sur plein de choses je vous dis c'est vrai peut-être je suis là devant là sur la table dans l'ordinateur tu as envie de piquer le nez mais tu forces lève toi tu parles en langue tu forces et à la fin de la journée même quand tu vas dormir tu es content parce que tu as accompli ce que tu devais accomplir mais le temps que j'ai perdu pour me rendormir j'aurais pu compter sur la force de Dieu même si j'ai dormi qu'une heure j'aurais pu compter sur la force de Dieu et j'aurais avancé du coup cette expérience là de quelques jours je me suis dit non il faut persévérer, il faut continuer le corps là il faut l'assujettir il faut assujettir comme l'apôtre Paul l'a dit dans une version et je gifle mon corps j'aime cette version quand il dit et je gifle mon corps dans une version c'est je traite durement mon corps en fait c'est ça mais il y a une version qui dit et je gifle mon corps afin de ne pas être réprouvé après vous avoir prêché donc j'ai compris que le corps là il faut l'assujettir c'est celui là qui va transformer nous aurons encore de gloire après mais celui-ci mine de rien il nous fait quand même défaut il nous fait quand même défaut parce qu'il est très fragile l'esprit est prompte mais la chair est faible c'est pour cela que Satan veut trop utiliser le corps en fait il va nous faire réfléchir en fonction du corps alors que nous nous devons réfléchir à partir de l'esprit parce que c'est de l'esprit que Dieu règne donc moi je dois réfléchir à partir de mon esprit qui est censé être rempli du Saint-Esprit donc c'est l'esprit qui doit tout commander à condition qu'il soit rempli du Saint-Esprit parce qu'en fait finalement c'est à partir du Saint-Esprit que je dois réfléchir et maintenant le Saint-Esprit qui a affecté mon esprit qui a rempli mon esprit va toucher mon âme et mon âme va se mettre au diapason du Saint-Esprit elle va suivre mon esprit qui lui-même suit le Saint-Esprit quand l'âme et l'esprit sont maintenant en accord dans la volonté de Dieu le corps doit suivre c'est ce qui se passe quand l'esprit est abattu le corps il est desséché c'est ce qui est écrit dans un des proverbes mais maintenant ce que Satan veut faire c'est quoi ? c'est que non regarde avoir ton corps non maintenant c'est le corps qui doit te commander il te dit regarde tu es fatigué oh là là repose toi tu sais Dieu ce n'est pas intentionnel repose toi et puis quand tu entends ça tu commences à te baisser toi-même l'esprit est en train de dire je veux prier mais le corps non c'est pas le corps qui doit me commander ça il faut qu'on comprenne ça c'est pas le corps ou alors j'ai faim j'ai faim alors que l'esprit dit ça c'est le jeûne maintenant j'ai faim j'ai faim c'est pas le corps qui doit me commander j'ai faim c'est pas une question de que j'ai faim c'est pas une question de que j'ai faim c'est ça le corps c'est parfois comme un enfant parfois je le vois comme ça un peu comme un enfant il faut en prendre soin il faut le cadrer c'est ça quand j'ai compris ça non seulement ça m'a aidé à à mieux à davantage aimer mon corps mais vraiment à ne pas l'écouter à ne pas écouter certaines de ses caprices pourquoi je dis même certaines ses caprices tout court parce qu'il n'y a aucune caprice du corps que je dois écouter mon corps doit être assujetti à mon esprit qui lui-même doit être rempli du Saint-Esprit donc Satan comptait sur la mort spirituelle pour nous téléguider avec le corps parce que quand l'esprit est mort il n'y a plus rien qui va conduire les trois dimensions donc tu vas être conduit soit par ton âme qui est elle-même déjà malade moisie qui ne voit rien ne comprend rien soit par le corps carrément donc quand le Saint-Esprit donc vient nous faire naître de nouveau en nous remplissant dans l'esprit c'est pour que nous le corps apprenne à se soumettre à lui c'est aussi pour cela qu'il dit aimez le Seigneur de toutes vos forces que Dieu nous aide que Dieu nous aide parce que ce n'est pas facile vraiment que Dieu nous aide ce n'est pas facile il faut le supplier, il faut pleurer il faut pleurer comme Ezekiel, il faut pleurer Seigneur aide-moi, sauve-moi mais je ne veux plus être assujettie au corps je veux être assujettie au Saint-Esprit maintenant c'est un menteur l'assujettissement au corps là c'est le mensonge ce n'est pas le corps le problème le problème c'est ton assujettissement au corps c'est un peu comme si tu dis que le problème c'est mon enfant, c'est pas ça c'est comment toi tu éduques ton enfant si tu lèves ton enfant entre le roi tu m'as un copain, c'est comme ça c'est pas l'enfant qui est le roi ah non tu sais mieux que en temps normal si tu es un père, une mère qui suit Jésus-Christ tu sais mieux que ton enfant ce qui est bon pour lui c'est comme ça, voilà si tu es un père ou une mère qui suit vraiment le Saint-Esprit si tu ne suis pas le Saint-Esprit, ça c'est autre chose mais ce n'est pas le propos c'est pas le propos donc ce n'est pas mon corps de me dire je fais ci, je fais ça, non en revanche tu dois en prendre soin et même quand tu prends soin de ton corps prends soin de ton corps sachant que tes joues te sont comptées moi, c'est l'une des choses qui m'a encouragée à vraiment prendre soin de mon corps faire du sport ou toute autre chose en fait qui va vraiment contribuer à prendre soin de ton corps mieux manger que cela qui est possible etc etc parce que j'ai compris que j'en aurais besoin on n'est pas appelé à 80 ans à marcher couvert comme ça pas forcément en fait mais si la vigueur de l'Esprit peut t'aider à continuer à marcher droit si tu prends aussi bien soin de ton corps ça c'est une chose qui m'a fait comprendre il m'a dit prends soin de ton corps maintenant parce que si tu ne le fais pas à 60 ans tu auras l'aide de 90 ah oui aujourd'hui nous sommes dans un monde où quand on voit quelqu'un tu dis par exemple que j'ai 45 ans quoi ? on dirait que tu en as 30 déjà même sans le Saint-Esprit ça nous arrive mais je vous assure quand tu es rempli de l'Esprit ça va t'arriver davantage parce que la vie de l'Esprit rajeunit et là j'ai compris une chose c'est nous qui sommes dans la normalité c'est nous qui sommes dans la normalité pour nous quand on voit quelqu'un de 30 ans 40 ans il faut qu'il soit je ne sais pas pour certains il faut qu'il soit bouboule il faut qu'il soit bizarre non c'est faux je vais te choquer des gens je suis désolé mais c'est faux j'ai compris une chose en fait c'est nous qui sommes anormaux c'est parce qu'on est tellement habitué à la mort qu'on se dit à 50 ans il faut que ta face soit remplie de rites bizarres c'est faux suis le Saint-Esprit suis le Saint-Esprit comme ton coach du bien-être tu vas voir comment tu seras on est appelé à vieillir physiquement le moins possible la vieillesse est venue quand ? c'est quand on a péché ce qui veut dire que si maintenant les choses ont été restaurées en fait la vieillesse est faite reculer c'est à 80 ans comme il a commencé son ministère là et on vous dit il est moi à 120 ans il avait encore la vigueur et bien ça lui venait d'où ? on n'était même pas encore dans l'aide de la grâce c'est quelqu'un qui était encore sous la loi il peut vivre ça moi maintenant qui suis dans la grâce je dois marcher coubet à 120 ans ? non ! ah non ! en tout cas même si je marche coubet là il faut que j'accomplisse tout ce que je dois accomplir sur cette terre fais du Saint-Esprit ton coach du bien-être tu vas voir, tu vas changer même physiquement tu vas changer mais ne le fais pas juste pour dire qu'il faut que je sois beau, il faut que je sois belle comme le ventre fais-le sachant que tes jours sont comptés tu as besoin de ce corps tu dois faire des choses tu dois faire beaucoup de choses avec Dieu donc tu vois que si tu ne prends pas soin de ton corps ça va être compliqué si Dieu a prévu que tu dois faire qu'est-ce que je peux inventer 100 voyages à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite bon, au moment où toi tu commences tu as 50 ans mais tu ne prends pas soin de toi du coup tu montes, je ne sais pas moi 50 marches tu montes 50 marches, tu es déjà trop fatigué un peu d'exercice un peu d'exercice et tu vas voir que ça va aller je suis en train de parler de choses pratiques mais en fait c'est parce que Dieu est pratique et que derrière il y a du sérieux derrière il y a du sérieux et que j'ai compris pourquoi après moi c'est un constat personnel c'est un constat personnel en revanche je l'ai fait à plusieurs reprises beaucoup de personnes que j'ai rencontré quand ils ont viré dans des loges sataniques j'ai remarqué qu'ils commençaient à prendre soin de physiquement pour beaucoup ça m'avait toujours intrigué pour beaucoup je vous dis la vérité pour beaucoup mais c'est après que j'ai compris c'est que comme satan a commencé à les utiliser il leur donne ces conseils là et après ils viennent se moquer de toi qui est en Christ pour dire regarde moi celui là il passe son temps à prier, manger, prier, manger parce qu'il sait que excusez moi c'est insensé de ne t'occuper que de ton esprit alors que normalement si tu t'occupes bien de ton esprit tu vas t'occuper de ton corps quand la maladie elle vient frapper c'est le corps qu'elle a frappé donc si tu ne prends pas soin de ton corps déjà il ne faut pas t'étonner que tu sois très exposé aux maladies déjà et deuxièmement tu abrèges tes jours donc apprends moi à bien compter mes jours c'est vraiment pour que tu accomplis ce que tu dois accomplir pour Dieu et que tu fasses tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vraiment avoir le temps de faire ce que tu dois faire et la force de faire ce que tu dois faire et le corps n'est pas exempté de cela bon j'ai fait une grande parenthèse avec le corps je pense que peut-être que certaines personnes avaient besoin d'entendre d'entendre ce message mais c'est vraiment important c'est vraiment important la différence avec celui qui va prendre soin de son corps dans le monde et toi qui va prendre soin de ton corps en Christ c'est que toi tu le fais pour un objectif donc toi tu ne vas pas tu ne sois pas qu'en l'air voilà comme l'apôtre Paul a dit parce que franchement moi ça ne me sert à rien pour ma part de faire du bodybuilding après je meurs je vais en enfer ça sert à quoi ? ça ne sert à rien mais quand toi tu vas faire tes exercices c'est parce que tu sais que j'ai besoin de cette charpente musculaire j'ai besoin de cette charpente osseuse il faut qu'elle soit solide parce que j'ai peut-être je ne sais pas moi peut-être 90 ans à vivre or avec Dieu il n'y a pas de retraite il n'y a pas la retraite c'est vrai il n'y a pas la retraite la servante de Dieu bon je vais oser parler d'elle la servante de Dieu je viens de voir c'est 79 ans je me suis dit moi je ne savais même pas je savais qu'elle était âgée mais pas comme ça mais toujours en train d'être debout en train de travailler pour Dieu et son mari pareil mais elle n'est pas seule je ne vais pas tous les citer mais cette semaine d'ailleurs je me rends compte Dieu m'a montré pas mal de serviteurs de Dieu dans la force de l'âge non pas dans la force de l'âge mais très âgée très âgée mais toujours vigoureux pour le Seigneur prends soin de ton corps selon le Saint-Esprit selon le Saint-Esprit sois fort j'ai voulu dire quelque chose hier qui m'a échappé quand on était ensemble hier mais ça m'a échappé donc je vais le redire là peut-être tant mieux fallait que je le dise pendant le culte vous savez quand le Seigneur nous met dans des programmes de jeûne sévère plus ou moins sévère il m'a dit ceci il y aura des hostilités vous le savez pour celui qui croit tant mieux celui qui ne croit pas bon qu'il aille demander que le Seigneur le convainque mais imaginez qu'il y ait des hostilités et je sais qu'il y en aura pour ma part il faudra reconstruire forcément le pays après en reconstruisant le pays les choses ne vont pas se faire tout d'un coup comme ça peut-être qu'il faudra réapprendre à planter des choses à faire des plantations etc. en tout cas c'est juste pour aller très vite c'est juste pour vous dire que peut-être au début il n'y aura pas assez de nourriture mais il faudra quand même travailler alors imaginons quelqu'un qui pour lui pour travailler il faut qu'il laisse 3-4 repas par jour toi si tu n'as pas mangé petit déjeuner dîner tout ça là tu ne vas pas travailler le problème c'est qu'il n'y a pas assez de nourriture et c'est même toi qui doit créer les circonstances pour qu'il y ait la nourriture c'est toi qui doit aller créer les plantations etc. parce que pour l'instant il n'y a pas en fait tu vas créer les choses pour que les générations suivantes puissent venir trouver la nourriture quand Dieu te met dans les jeûnes c'est pour que ton corps ne te commande plus quand il te pousse à ne pas manger 1, 2, 3 jours mais en continuant de travailler c'est pour que ton corps s'exerce à déployer tout le potentiel qu'il a parce que ton corps a un potentiel terrible ton corps a un potentiel terrible s'il a pu faire 40 jours sans manger je parle de Moïse je ne parle même pas de Jésus parce qu'avec Jésus on a dit non c'est Jésus mais Moïse aussi l'a fait et il y a plein de personnes de nos contemporains qui le font mais ils travaillent c'est pour que tu vois le potentiel de ton corps donc quand tu te laisses assujettir par le corps tu ne lui permets même pas de libérer tout son potentiel c'est pour cela qu'il faut que tu laisses le Saint-Esprit le commander quand tu cèdes à tous les caprices de ton corps il ne libère pas tout son potentiel quand Dieu, si Dieu nous laisse, si Dieu cède à tous nos caprices on ne va pas voir le potentiel qu'il y a en nous ah oui, on ne va pas voir mais on a un potentiel puissant on a un potentiel puissant ainsi qu'on sent le difficile dans lequel Dieu nous met c'est pour qu'on sorte tout notre potentiel c'est la même chose que tu fais avec ton corps Dieu nous parle tellement par des petites choses des choses naturelles qui aurait pu imaginer que sans manger 2-3 jours il serait toujours au boulot pas fait même de courir, de faire du sport ou de faire des choses en plein jeune il me dit tu continues de faire ces exercices tu continues de faire ça, tu continues mais en faisant je te rends compte que bah, en fait je le peux je le fais pour découvrir même plus tard que c'est souvent comme ça que certaines personnes ont déri de cancer il y a des centres spécialisés dans ça le jeûne et le sport tu finis de jeûner et de faire le sport tu sors, il n'y a plus le cancer c'est des choses que j'ai découvert alors que si ce sont des gens qui n'ont pas le Saint Esprit qui vont faire ce genre de choses mais à plus faute raison toi qui as la lumière et là tu te rends compte que quand le corps te dit oui non moi j'ai faim et tout ça faut pas l'écouter faut pas l'écouter écoute le Saint Esprit quand le Saint Esprit te dit prends soin de ce corps là fais-le selon le Saint Esprit et les astuces que le Saint Esprit va te donner pour prendre soin de ton corps sans fonction de ton appel parce qu'on ne va pas prendre soin de nos corps de la même manière toi peut-être Dieu va te dire toi mange beaucoup de courgettes je ne sais pas pourquoi j'invente un truc mais il va te dire toi ne mange que des courgettes je ne sais pas ce n'est pas un but je ne sais pas pourquoi c'est pour un but c'est pour un but c'est pour un but donc il ne faut pas te comparer aux gens oui mais pourquoi lui ne mange pas beaucoup oui oui on n'est pas là pour tu n'es pas né avec quelqu'un ici et même si tu es une jumeau ou une jumelle tu n'as pas la même empreinte que ta jumelle ou ton jumeau donc la manière dont Dieu va te pousser à prendre soin de ton corps c'est fonction de ton appel c'est pour cela que je vous dis souvent quand Dieu vous dit va faire l'exercice ne néglige pas ça parce que derrière les exercices physiques que tu fais là quand il va voir que tu es fini dans les petites choses maintenant il va te dire il va peut-être t'inscrire dans telle salle bon ok Seigneur j'écoute dans la salle là tu vas aller rencontrer une star une star de sport je donne des détails comme ça mais ce sont je parle des réalités je parle des réalités non Dieu te dit mais toi tu dis ah bah oui toi tu négliges mais en fait il est en train de voir la fidélité dans la petite chose la star de sport là tu vas le dire viens à l'église elle va pas forcément venir c'est toi qui doit aller la trouver là où elle est sur son terrain de foot ou sur son terrain de je ne sais pas mais des petites choses des petites choses fais la musique j'aime pas le temps et tout mais comment tu vas rencontrer ce chef d'orchestre si tu ne te mets pas dans son truc parce que ce chef d'orchestre a besoin de savoir que Dieu s'intéresse à son don il a besoin de réaliser que c'est Dieu qui lui a fait grâce de ce don c'est ça il a besoin de comprendre pourquoi malgré qu'il exerce son don et qu'il a même accompli ce dont il rêvait enfin je suis chef d'orchestre pourquoi il il sent vide dans son coeur et toi tu vas venir avec tu vas lui dire tu vois on fait la même chose moi aussi je fais la musique mais j'ai quelque chose de plus j'ai Jésus c'est la tête de presse d'être qui te montre là il va t'écouter pourquoi parce qu'il va se dire on est pareil j'ai pas grand chose à lui apprendre mais elle a quand même ou il a quand même quelque chose de plus mais alors si toi tu négliges ton don de la musique là tu vas le rencontrer comment mais tu vas même t'épanouir aussi comment parce que nous avons une destinée spirituelle et c'est la destinée spirituelle qui te donne satisfaction ton but dans la vie ce n'est pas juste d'aller travailler acheter les factures et tout ça donc le travail que tu fais là il y a ce qu'on appelle le travail alimentaire c'est peut-être pour t'aider à manger payer tes factures etc mais il y a un travail que tu dois faire là avant de quitter cette terre de grâce fais le supplie Dieu quel est le travail de ma destinée en fait c'est ça supplie Dieu qu'il te révèle le travail de ta destinée le métier de ta destinée peut-être c'est pourquoi tu as même fait les études c'est pas vraiment pour ça c'est pas vraiment ton métier de destinée peut-être c'est pas ça peut-être c'est le don que tu as négligé mais qui était en train déjà de de brûler en toi quand tu étais enfant peut-être que c'est ça que tu as mis à l'écart pour une raison pour une autre peut-être tu t'es dit je n'ai pas assez d'argent ou personne ne me soutient etc ou je n'ai pas le temps ou comme beaucoup j'ai vu je dois m'occuper de ma famille donc il faut vite que j'ai un travail alimentaire c'est bien mais ne permettez jamais mais alors là c'est une grande leçon que j'ai appris dans la vie ne permets jamais à quelqu'un même si c'est la famille de te faire louper la destinée que Dieu a pour toi sinon tu vas pleurer de là ma mère tu vas pleurer des larmes amères ne permets jamais à quelqu'un même pas ton mari même pas ta femme c'est pour ça qu'il faut pas épouser n'importe qui ne permets jamais à quelqu'un de te faire louper la destinée de ta vie pas un copain pas une copine non si cette personne t'aime vraiment elle va t'encourager à entrer dans la destinée que Dieu a pour toi elle va t'encourager à faire le métier que Dieu le métier de ta destinée à destinée spirituelle parce que oui je vais aller faire ce métier là peut-être que je sais pas je suis peut-être caissière peut-être que je suis même avocate j'ai vu une émission il y a quelques années d'une avocate elle était avocate elle a abandonné le métier d'avocate pour aller créer des pâtisseries et elle s'épanouie dedans elle est devenue encore plus riche avec ça mais c'était de la folie au départ quand on la voyait abandonner son métier d'avocate c'est pas facile d'être avocate c'est pas facile tu penses aux nuits blanches tu penses à toutes les études peut-être que c'était le rêve de tes parents et puis du jour au lendemain tu laisses pour la pâtisserie mais c'était son rêve c'était ce qui brûlait en elle ça me fait aussi penser à cette anecdote qu'on m'avait racontée je l'ai déjà racontée mais je pense maintenant que j'en parle je me rends compte que Dieu avait voulu que j'entende cette histoire pour me réveiller parce que je venais juste de rencontrer le Seigneur Jésus ça finait juste quelques jours, quelques semaines et il a très vite commencé à me parler en fait de mon appel de ma destinée de pourquoi j'étais créée et de ne pas perdre du temps et dans cette personne me racontait l'histoire de ce monsieur dont les parents voulaient absolument qu'il soit avocat c'était pas vraiment ce qu'il voulait lui il voulait faire de la blanche et ses parents dit non et tout c'est ringard etc 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 oui voilà c'est noble soit avocat et tout ça il a voulu obéir aux parents il a fait des études de droit etc il a réussi il est devenu avocat le jour où je ne sais plus alors si c'était le jour par contre où on lui a remis le diplôme ou si c'était le jour où il a pris la robe mais bon je vais juste dire ça comme ça le jour où il a pris la robe le jour où il a pris enfin la robe ou peut-être il fallait prêter serment quand il a fini il a retiré sa robe il l'a déposé il allait faire la boulangerie ses parents étaient scandalisés mais qu'est-ce que tu fais mais tu es fou etc il leur a dit ceci papa maman vous avez toujours voulu que je sois avocat je vous obéis je le suis maintenant j'ai fait ce que vous vouliez maintenant laissez-moi faire ce que je veux le but des parents c'était qu'ils soient avocats il est devenu maintenant laissez-moi faire ce que je veux et la personne elle le disait à Henri peut-être en se moquant parce que c'est bon c'est une personne qui aimait bien se moquer elle a dit mais si quelqu'un est heureux dans sa farine laissez-le dans sa farine en fait je me suis dit mais c'est vrai si quelqu'un est heureux dans sa farine faut le laisser dans sa farine quel est le métier de ta destinée ça c'est la question en fait que j'aimerais que chacun se pose s'il vous plaît posez-la vous et entrez vite dedans quel est le métier de ta destinée parce que quand il dit apprends-moi à compter bien mes jours tu n'as pas tout ton temps et j'ai aussi cet encouragement sache que ce métier de ta destinée tu peux le commencer à n'importe quel moment ne te dis pas que tu as perdu tu es déjà âgé etc ah non 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 quel est le métier de ta destinée peut-être même qu'elles sont peut-être qu'il y a plusieurs choses que tu as pu les faire fais-les n'écoute pas les pensées limitantes n'écoute pas les gens qui vont venir te décourager ce sont des aigris ce sont des aigris parce qu'en te voyant faire ce que tu dois faire tu es en train de les booster là tu es en train de les titiller tu es en train de faire et faire tu es en train de faire et faire miroir parce que quand toi tu rends dans ton appel lui ça lui rappelle que hé moi-même moi-même je sens que je dois faire l'enseignement je prends mes jambes comme ça ou moi-même je sens que je dois faire je sais pas moi piloter les avions mais non 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 j'en fuis et donc quand il te voit faire ce que toi tu as appelé à faire lui ça le réveille ça lui rappelle que lui-même il a enfoui quelque chose mais c'est ça c'est l'oeuvre de Dieu parce que Dieu veut faire une boule de neige Dieu veut faire une boule de neige avec ta vie si toi tu te lèves beaucoup vont aussi se lever donc derrière toi ton réveil il n'y a pas que toi ne regarde pas à toi c'est qu'il faut aussi souvent qu'on reste bloqué dans notre confort c'est qu'on ne regarde qu'à nous comme j'expliquais hier on ne regarde qu'à nous la musique que tu dois faire là c'est pas pour toi donc toi tu crois que c'est pour toi et du coup tu prends tout ton temps mais il y a des gens qui sont en train de dormir dans les ténèbres et qui attendent que toi tu viennes crier le chauffard avec ta musique avec ton droit peut-être ou avec ton informatique peu importe ce que tu as appelé à faire tu as ton chauffard ils sont là ils attendent si tu dois être infini les infiniers t'attendent qui va aller les appeler là-bas nous on croit seulement que viens à l'église viens à l'église viens à l'église mais l'église c'est nous c'est nous l'église l'église c'est des gens c'est des pierres ambulantes c'est des pierres vivantes l'église c'est un peu un bâtiment c'est pour ça que c'est prêt en fait qu'on soit à l'extérieur pour que Dieu nous apprenne il veut nous apprendre quelque chose et moi je ne sais plus où j'avais entendu cette expression mais elle m'avait beaucoup marqué en fait l'église est devenue on dirait un centre de un camp de concentration vous voyez les camps de concentration malheureusement comme Hitler en avait cela c'est ce que Satan veut faire avec nous il veut transformer l'église bâtiment en camp de concentration en gros restez là-bas chez vous nous on conquiert le monde non 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 cette terre elle appartient à Jésus moi je ne suis pas appelée à rester dans un bâtiment je chante le dimanche je me lève je pars et puis je ne fous rien non va entrer dans les clubs peut-être c'est une association de danse ou je ne sais pas il faut entrer là-bas prêcher la parole de Dieu là-bas si tu as fait la danse il faut aller danser va danser là-bas pour Jésus les gens vont voir la différence et comme ça tu vas les ramener à Christ quand ils étaient dans les déserts il n'y avait pas les bâtiments hein il n'y avait pas les bâtiments ils faisaient les cultes de haut est-ce qu'on oublie ça ? ici même dans cette France quand il y avait les persécutions avec les huguenots on les appelait les assemblées du désert ils n'avaient pas de bâtiment parce qu'on les chassait parce que c'était pas l'église c'était l'église mais c'est comme ça dans les itinérances ils étaient aussi en train de ramener ils ramenaient des gens ils ramenaient des gens et Dieu a donné une grande leçon dans l'acte des apôtres il a donné une grande leçon avec la persécution des tiennes on va faire un coup dans un crochet avec voilà acte chapitre acte des apôtres chapitre 7 donc à la fin du chapitre 7 on dit et pendant qu'il lapidait Etienne il priait et disait Seigneur Seigneur Jésus reçoit mon esprit Etienne je ne crois pas que c'était un papy en passant entre parenthèses je doute je doute c'était pas un papy mais il était destiné à mourir comme ça donc comme je vous disais tout à l'heure nous on croit que c'est tout le monde qui doit arriver à 100 ans ou 80 ans ou 90 ans pour mourir peut-être que comme Jésus là tu as appelé à faire que 33 ans ici peut-être que comme peut-être que tu as appelé à mourir à 40 ans seulement Ezekiel il ne savait pas qu'il devait mourir dans la force de l'âge Dieu a un programme pour toi ne perds pas le temps parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas partir Ezekiel c'était pas un papy mais il est mort en martyr et je ne pense pas que ce jour était abrégé c'était son appel parce que derrière ce martyr il y avait quelque chose de grand qu'on va voir tout à l'heure puis il s'est mis à genoux n'est plus pas ce péché maintenant chapitre 8 or Saul avait consenti à sa mort en ce jour-là le jour où Etienne est mort il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem donc parce qu'à l'époque c'était que l'église de Jérusalem donc on est entre nous c'est bien Jérusalem on est bien là oui le Seigneur est venu il est descendu sur nous à Jérusalem on est bien entre nous les membres de l'église de Jérusalem mais Jésus n'avait pas le plan que pour Jérusalem aller à Jérusalem en Samarie et dans toutes les nations donc quand vous êtes là on est bien entre nous là ce que Dieu va souvent faire il va vous secouer secouer il va vous secouer 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 comme le champagne après on ouvre la bouteille ça se répand par tout il y a des choses que Dieu va permettre très douloureuses pour que les gens se réveillent ces enfants se réveillent et comprennent que tu ne dois pas rester là nous on est bien entre nous c'est pas de ce qu'on vient entre nous ça c'est tant de concentration et une grande persécution et tous et tous lisez bien verset 1 et tous excepté les apôtres furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie ça correspond bien au mandat que Jésus avait donné c'est ce que Jésus avait dit mais peut-être qu'à un moment donné certains avaient oublié ça parce qu'à force d'être entre nous ou d'être bien on oublie en fait qu'il faut aller ailleurs il faut aller ailleurs et que l'église c'est des pierres vivantes ils étaient peut-être bien dans leur maison dans leur groupe de maison l'église de maison ou peut-être dans le temple ils étaient bien mais non à un moment donné Dieu dit non 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 le cocon là ça va pas le faire je vais secouer je vais secouer je vais secouer et après ça se disperse quand tu es trop bien dans ton confort Dieu va venir te secouer il va te secouer quand il va te secouer comme ça il va te secouer comme ça quand il va ouvrir tu vas aller en Chine tu vas partout c'est ça quand il a secoué Joseph là Joseph oh mon père c'est Jacob oui vraiment nous je suis descendant d'Abraham je suis trop bien mes frères mes frères on est bien là entre nous là notre petit canard on l'a secoué 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 quand on l'a secoué comme ça pas Egypte ah oui donc l'église je pense qu'à un moment donné elle a oublié ça elle a oublié le mandat Jérusalem Samarie et dans toutes les nations donc Dieu les a secoués avec Etienne vous dit hé vous n'avez pas tout le temps vous n'avez pas tout votre temps et comme Dieu s'est souvent frappé fort il est passé par la mort de quelqu'un c'est pour ça que je vous dis souvent je sais plus si c'était le dernier culte ou l'avant dernier culte je l'ai dit il y a des morts qui sont salutaires oui ça fait pleurer bien sûr on a perdu le grand Etienne mais ça a réveillé ça a fait qu'on soit dispersé et on vous dit et des hommes pieux ensevelirent Etienne et fient de grandes lamentations sur lui bon après quand vous lisez dans la suite je ne veux pas aller dessus quand vous lisez dans la suite on vous dit voilà Philippe est allé à tel endroit à Samarie et puis chacun allé dans toutes les nations même Saul de Tars là même Saul de Tars à l'époque Saul de Tars qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve à Damas il aurait pu rester à Jérusalem mais c'est parce que l'église s'est dispersée donc il était en train de suivre l'église et disperser il est arrivé jusqu'à Damas et c'est à Damas qu'il a commencé le ministère il a commencé à prêcher là-bas il a commencé à prêcher là-bas il accomplissait la parole de Jésus alors qu'il n'était même pas là le jour de l'ascension donc Dieu va souvent créer des choses très douloureuses peut-être tu as perdu quelqu'un peut-être même tu as perdu quelqu'un comme ces gens avaient perdu Etienne tu as peut-être perdu quelqu'un il ne faut pas rester là continuer de faire le deuil pendant des années c'était peut-être pour te secouer en fait pour que tu sois libre d'aller là où il t'envoie en fait c'était pour que tu sois dans le mandat divin et il faut voir ça comme ça ce décès là c'est peut-être pour que tu sois dans le mandat divin cette séparation c'est pour que tu sois dans le mandat divin tu n'es pas appelé à rester dans le cocan de Jérusalem on est bien entre nous non ah non tu dois te secouer en fait et même si tu restes en fait quand tu restes c'est pour avoir d'autres personnes encore à bénir pourquoi ? parce qu'on vous dit les apôtres sont restés mais ceux qui sont partis là c'est parce qu'ils avaient déjà reçu ce qu'ils devaient recevoir pour aller aussi donner à leur tour tu ne peux pas donner aux mêmes personnes pendant pour l'éternité tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes après qu'est-ce qui se passe ? nouvelle vague alléluia nouvelle vague tu nourris encore une autre personne elle aussi va donner et c'est comme ça que c'est successif sinon tu deviens une même autre c'est l'école l'école c'est comment ? euh je ne sais pas qu'est-ce que je peux prendre niveau bon allez pour faire très simple parce que niveau 1 niveau 1 c'est une génération c'est peut-être j'ai 20 50 élèves dans la classe après ils doivent passer à la classe supérieure bon celui qui va redoubler va redoubler mais il y a une vague qui va partir qu'est-ce qui se passe ? il y a une nouvelle vague qui arrive mais c'est le même professeur c'est le même maître c'est le même enseignant c'est le même formateur c'est le même coach donc si je suis coach enseignant bref si je suis quelqu'un qui forme des personnes je dois aspirer à avoir tout le temps des nouvelles vagues mais malheureusement et dans l'église et parfois dans certaines institutions on se cantonne à avoir les mêmes gens les mêmes gens les mêmes gens c'est pas possible ou même si au moins c'est les mêmes gens ils évoluent mais parfois ils n'évoluent même pas les mêmes problèmes les mêmes moi personnellement je refuse de prier pour les mêmes problèmes quand ça a duré parce que je me sauf si Dieu m'a dit non ici là c'est la persévérance parce qu'il y a des combats tu dois persévérer ça il faut bien l'accepter il y a des combats où vraiment tu dois persévérer parfois il y a des années mais il y a des gens ils sont dans les mêmes problèmes parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire à un moment donné je refuse parce que c'est comme si la personne elle est à l'aise juste quand tu pries en fait la prière c'est comme un lit qui le berce ou qui la berce je sais pas il aime cette situation ça me fait vous penser parfois quand on fait les maraudes tu ne veux pas laver les gens mais tu as l'impression qu'il aime cette situation c'est sa vie donc lui il s'est dit non moi je ne vais pas chercher à travailler je ne vais pas chercher à nous il y a des associations qui vont me donner la soupe et puis et puis il reste comme ça parfois 25 ans quand on a rencontré quelqu'un 25 ans elle est à l'aise tu veux parler de Jésus qui va te rendre autonome tu veux parler de Jésus non non pourquoi parce que quand il commence à parler de Jésus il se dit ouh mais si je donne la vie à Jésus là je vais devoir me lever il refuse donc souvent dans la vie on est comme ça mais il ne faut pas être comme ça c'est pour ça que Dieu va souvent te secouer il va te secouer tu n'es pas appelé à rester dans la même maison sur mes berges c'est pour un temps mais tu dois sortir aussi tu dois sortir aussi pour te déployer donc comme l'Ecclésiaste a dit il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout il y a un temps pour être hébergé il y a un temps pour toi-même avoir ton toit mais je fais aussi une parenthèse parce que je sens que quelqu'un besoin d'entendre ça soit ici soit par micro accepte le temps de l'hébergement aussi parce que quand c'est le temps de l'hébergement souvent on fuit et on veut non moi je veux ma maison si Dieu veut que tu sois hébergé c'est pour te briser il faut accepter ça il faut accepter ça accepte le temps de l'hébergement parce que si tu si dans le programme de Dieu si dans le programme de Dieu tu dois recevoir quelque chose dans cet hébergement qui va t'aider à te déployer pour les choses qu'il t'appelle et que tu refuses tu vas peut-être avoir ta maison mais tu seras un handicapé spirituel donc bénis le Seigneur pour là où tu es et supporte même si c'est je ne sais pas combien d'années d'hébergement mais tant que le Seigneur n'a pas dit go ne pars pas tu restes là accepte d'être brisé je pense que c'était très difficile pour Joseph se disant je suis un homme tiens je suis un homme dans la force de l'âge et je suis toujours comme un esclave je mange la nourriture que mon maître me donne je mange ah oulala les plats de canard ouh les plats les plats les plats de ma mère les plats de mon père tu commences à penser à ta nourriture du pays parfois il faut te déshabituer de ça ça c'est quelque chose que Dieu m'a fait comprendre déshabitue toi de la nourriture du pays apprends à t'adapter à tout là apprends à t'adapter à tout c'est une saison mais au cours de laquelle tu vas apprendre plein de choses donc si c'est le temps de l'hébergement accepte le temps de l'hébergement si ce n'est plus le temps de l'hébergement il faut que tu sortes de là ne reste pas là même si papa et maman disent que mais non pourquoi tu vas chercher un appartement et toi on est bien là non 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 tu dois te déployer tu dois te déployer pour des pères et des mères qui ne veulent pas laisser partir leur enfant alors que ils doivent déjà leur faire ils doivent devenir autonomes c'est pas bon c'est pas bon après il y a des choses où Dieu Dieu aussi fait comme il veut il y a certaines personnes ils vont directement quitter le cocon le cocon parental pour rentrer dans leur mariage mais parfois avant d'entrer peut-être dans ton mariage Dieu veut d'abord que tu apprennes à te prendre en main toi-même tu apprennes à tenir une maison toi-même tu apprennes à faire la cuisine toi-même en fait apprends à gérer une maison tiens comme il a dit Ezekiel mais ordre à ta maison mais ta maison c'est ta maison à toi si c'est pas pour maman qui fend tout là ça va pas le faire ça va pas le faire donc vraiment apprends nous à compter nos jours c'est 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 très très sérieux maintenant il dit nous revenons dans Esaïe 38 voilà nous revenons dans Esaïe 38 verset 5 va et dit Ezekiel ainsi a dit l'éternel Dieu de David ton père ton père j'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes voici je vais ajouter 15 années à tes jours cette phrase quand j'ai lu cette phrase le Saint-Esprit m'a dit ceci rends-moi constamment grâce parce que tu ne sais pas tu ne mesures pas à quel point j'ai protégé ta vie en fait peut-être on perçoit un tout petit peu on perçoit la partie immergée de l'iceberg mais si on savait toutes les occasions de mort qu'on a eu Dieu a vraiment rallongé nos jours je vous dis la vérité Dieu a rallongé nos jours pense à cette fois où la mort et tu as vu la mort de tes yeux c'est-à-dire en l'espace d'une seconde tu serais de l'autre côté imagine souviens-toi de ça souviens-toi de ça n'oublie pas parfois quand tu vas te plaindre du peu que tu n'as pas tu te plains du peu que tu as souviens-toi de ce jour où tu as vu la mort en face et sache que les jours qui te restent ça c'est la grâce donc quand tu prends conscience que les jours qui te restent là c'est seulement qui t'a prolongé tu ne peux pas t'amuser avec tu ne peux pas t'amuser avec c'est comme quelqu'un qui a besoin d'argent pour faire quelque chose de très important s'il n'a pas cet argent-là vraiment peut-être c'est une question même de vie ou de mort maintenant il va prêter on va lui prêter de l'argent est-ce que tu peux blaguer avec l'argent du prêt franchement c'est peut-être le capital pour ton entreprise tu ne peux pas blaguer avec tu ne peux pas manger le capital même si ce n'est que pour manger des pâtes pendant des semaines tu ne peux pas blaguer avec le capital parce que ce n'est que ça que tu as pour te lancer donc quand tu comprends que le temps que tu as là c'est un capital quand tu comprends ça tu ne peux pas blaguer avec le temps tu ne peux pas tu ne peux pas blaguer avec le temps et c'est qu'elle s'a compris ça c'est pour cela qu'il a fait ce quantique il s'est même dit peut-être une autre personne là où une autre personne aurait dit 15 années seulement c'est petit mais lui il a compris que un jour un jour là un jour je ne peux pas m'amuser avec un jour donc les 15 années il a vu ça beaucoup c'est ça un jour dans tes pâtes vaut mieux que mille ailleurs un jour d'ailleurs je suis en train de penser encore à quelque chose à certains péchés il y a les péchés que 10 minutes mais on a déjà pris ton étoile dans toute ta vie comme ça péché d'une minute une minute hein une minute qu'une minute ah mais ça va se te prendre que 5 minutes oh la la juste 5 minutes tu parles en 5 minutes là c'est fini on a enlevé la carcasse de l'escargot maintenant il est vulnérable n'importe quel corbeau peut venir et le bouffer il y a les péchés d'une minute il y a les péchés de quelques secondes ne tombons pas dedans le péché ce n'est pas une question de timing c'est une question de gravité c'est tout c'est tout faisons attention au péché d'une minute parce que tes minutes sont précieuses ton temps est précieux ton temps est précieux et aussi quand il y a des réponses à donner tu es convaincu que tu dois dire oui au Seigneur ne perds pas le temps ne perds pas le temps je pense toujours à l'histoire qu'à l'époque un de mes pasteurs à l'époque avait raconté quand il était allé évangéliser un couple et vraiment il a senti une urgence que ces personnes donnent leur vie à Christ que le jeune homme et la jeune femme donnent leur vie à Christ le jeune homme en fait il était touché par le message la jeune femme a dit bon franchement je vais réfléchir vous savez bon là on doit voyager on doit aller en Italie et puis franchement je vais réfléchir ok j'ai écouté mais je vais réfléchir et je réfléchis et puis quand il a entendu la femme dire je vais réfléchir il a senti vraiment une sorte de tristesse dans son coeur et puis bon ils sont allés en voyage quelques temps plus tard il apprend que sur la route ils ont fait un accident en tout cas pour ce qui est de la femme elle n'est pas revenue elle est morte je vais réfléchir c'était juste quelques secondes dit oui à Jésus elle a loupé juste quelques secondes mais en fait c'était sa destinée qu'elle était en train de se céder comme ça donc les minutes nous sont précieuses les heures nous sont précieuses les jours nous sont précieux le temps que tu prends avec Dieu en fait il te permet d'accélérer les choses ça j'ai compris ça souvent on croit que quand je vais faire ça pour Dieu je vais prendre le temps de prier je vais prendre le temps je vais prendre le temps peut-être pour venir écouter je vais aller à l'église tu es en train d'accélérer les choses quand j'ai parlé j'ai pris un exemple très pratique par rapport au shopping moi depuis que j'ai compris en fait que je dois mettre Jésus dans toutes dans toutes mes démarches y compris les plus anodines peut-être aux yeux des hommes je ne me lève pas pour aller faire du shopping sans avoir pris un bon temps d'intimité avec le Saint-Esprit et la voix inclue dedans parce que j'ai constaté que quand je fais ça j'ai toujours la grâce de trouver exactement ce que je veux au moment où je veux et au prix que je veux et je ne perds pas le temps je gagne du temps donc tu as peut-être fait 1h, 2h, 3h dans la prière mais ça t'a permis de faire ton shopping en 10 minutes ça t'a permis de faire tes courses en 10 minutes tu n'aurais pas fait ça tu aurais perdu le temps tu aurais perdu du temps c'est important pour la dernière histoire d'achat une fois j'avais besoin de j'avais besoin de faire des courses des courses, vêtements et d'autres accessoires dont j'avais absolument besoin donc comme d'habitude après avoir pris mon temps j'ai donc prié en fait pour ces courses là et du coup j'ai dit bon Saint-Esprit il y a beaucoup de magasins on va où ? lève-toi il m'a dit lève-toi, va il m'a envoyé dans un centre comme ça il m'a dit va à Villeneuve je lui ai dit ah ! mais c'est loin je lui ai dit mais c'est loin papa là où je suis et tout il m'a dit lève-toi, va à Villeneuve c'est là-bas où tu vas trouver ton compte je lui ai dit ah bon allez on ne réfléchit pas et puis pour moi je perdais du temps mais comme je savais déjà qu'avec Dieu vraiment il faut avoir confiance je me suis dit allez on y va puis je me lève, je vais à Villeneuve et puis je dis bon je vais dans quel magasin puis j'entends le nom va-t-elle-va c'était Primark à ce moment là pas Primark je vous assure il y a plein de magasins dans le centre comme ça il m'a dit non seulement tu vas à Villeneuve mais tu vas à Villeneuve pourtant Primark n'est pas qu'à Villeneuve il y en a aussi à Créteil, il y en a ils sont partout en fait il m'a dit tu vas dans le Primark de Villeneuve bon ok je m'en vais et le magasin est très grand en fait quand tu vois l'apparence tout poutre en apparence faire perdre du temps mais j'oublie mais je vous assure quand je suis arrivée dans le magasin j'avais c'est-à-dire tout c'est comme si tout était ciblé tac tac prends ça 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 j'ai pas perdu mon temps sur et c'était exactement ce dont il me fallait et en plus j'ai même pris des choses dont je pensais ne pas avoir besoin parce qu'à un moment donné il m'envoie dans tel réunion il me dit tu auras besoin de ceci tu auras besoin de telle valise va chercher la valise à tel endroit alors que moi je me suis dit non je vais aller dans un magasin d'accessoires qui est spécialisé dans les valises et tout tu vois après moi je suis allée là-bas et j'ai vu une valise elle était énorme il me dit c'est celle-là prends-la je me suis dit ah mais elle quand je dis elle est énorme elle est vraiment comme ça elle a la taille de la petite halle elle est vraiment énorme franchement elle est énorme il me dit c'est celle-là que tu prends et avec plusieurs tailles donc j'ai pris celle-là et quand le Seigneur aime bien aussi nous donner son déclin d'oeil pour nous dire vraiment c'est pas toi qui est fou mais c'est lui qui te conduit quand j'ai pris la valise quelques minutes plus tard je vais extrapoler mais c'est juste pour qu'on se comprenne plein de personnes venaient faire moi vous avez pris où ? vous avez pris où ? vous avez pris où ? on était là ensemble vous étiez là avant moi mais quand j'ai pris tout le monde maintenant voulait tout le monde venait à la valise et au moment où j'étais à la caisse la personne m'a dit franchement vous avez fait un choix excellent c'était la dernière je l'ai pris j'étais très contente et quand après j'ai commencé à utiliser la valise il m'a dit dans cette valise tu vas mettre ça 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 pour ranger pour faire tes rangements et tu vas voir tu auras plus de place en fait comme tu cherches de l'espace donc dans la valise j'avais j'ai mis tout ce que je devais ranger et en fait la valise s'est remplie et il n'y avait plus d'espace et tout ce dont j'avais besoin de ranger c'était la quantité le volume exact parce que je cherchais en fait des endroits des sacs pour mettre tout ce que je voulais mettre mais la valise était pile poil le volume dont j'avais besoin donc il fallait qu'elle soit très grande il fallait qu'elle soit souple Dieu m'a dit il fallait qu'elle soit très grande il fallait qu'elle soit souple parce que comme elle est très grande ça va être difficile à porter donc si tu as en plus une valise qui pèse et ton vie tu ne pourras pas le faire et je n'ai pas perdu du temps et en plus comme il est très bon comme maintenant je sortais nous étions dans l'ascenseur il y avait plein de personnes dans l'ascenseur il me dit parle à cette femme elle a des difficultés dans son mariage tu me dis que Jésus etc 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 donc quand nous sommes sortis j'ai abordé la femme je lui ai raconté entre guillemets sa vie c'était une musulmane mais elle me dit quand vous parlez il y a des pressions que j'aime sur le corps je parlais doucement je parlais doucement en fait et Saint Esprit m'a dit j'ai voulu aussi que tu viennes à venir c'était pour elle ce n'était pas que pour faire tes courses c'était pour une âme qui avait besoin de moi et vous vous rendez compte en fait sur des détails comme ça sur des détails comme ça il y a peut-être la vie de quelqu'un qui en joue la vie de quelqu'un en joue donc toi tu te lèves tu dis que tu vas acheter les pâtes fais le avec le Saint Esprit tu vas te rendre compte que tu vas tellement évangéliser parce que quand on te dit va évangéliser tu crois seulement que ça allait prendre un temps pour aller parler non, à n'importe quel moment tu peux évangéliser mais sois sensible au Saint Esprit si tu n'es pas sensible au Saint Esprit les âmes vont passer comme ça tu ne lèveras pas alors que ces âmes-là c'est écrit que c'est toi qui dois leur parler le travail que Dieu t'a donné ce n'est pas juste pour gagner de l'argent il y a peut-être un groupe de prière qui doit sortir de là en parlant d'ailleurs de la servante du Esmeyer j'ai découvert d'ailleurs dans sa biographie quand elle avait commencé son groupe de maison ce n'était que des gens de son pays ce n'était que des collègues de travail ne va pas travailler que pour avoir les factures pour payer les factures pardon va travailler pour Jésus Christ là où tu te dis Seigneur oui tu m'appelles peut-être être pasteur mais je dois aussi travailler je fais comment etc. mais le travail qu'il t'a donné là c'est là où l'église là va commencer mais si toi tu es focus le travail l'argent le travail l'argent, le travail l'argent, le travail l'argent tu ne verras rien tu vas sortir de la vie de nu sans la destinée qui était peut-être l'église que tu devais enfronter ou l'association que tu devais enfronter ou je ne sais pas quand tu vas vivre l'âge quand tu es conscient en fait que là où Dieu t'a placé c'est pour un but précis je t'assure le travail là tu vas le faire avec la joie tu vas moins te plaindre des collègues du patron etc. c'est-à-dire que tu seras content d'aller là parce que tu te dis ah non c'est là où ma bénédiction va sortir c'est là où ma destinée le médecin de ma destinée même va sortir il ne travaille pas pour rien pour d'autres aussi il va seulement chercher le travail alors que c'est un temps où Dieu veut les mettre à part seulement peut-être que Dieu veut te mettre pendant un temps en chômage technique voilà il y a des situations comme ça tu cherches, tu cherches, tu ne vois rien mais en fait c'est peut-être juste un temps une sorte de chômage technique pour que tu te concentres sur lui en fait c'est pour que tu apprennes à aiguiser tes armes je vous parlais hier dans le jardin de prière d'aiguiser les armes toi tu veux aller travailler mais c'est pourquoi ça te sert à quoi toi qui es une arme entre les mains de Dieu ça te sert à quoi que Dieu te mette là-bas alors qu'il ne peut même pas couper les viandes qu'il y a là-bas il veut d'abord prendre un temps avec toi pour aiguiser le couteau parce qu'il veut que tu sois tranchant dans le milieu de travail où tu es peut-être qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu c'est peut-être le règlement oui, prosélytisme etc mais si tu es tranchant tu n'auras même pas besoin peut-être de dire Jésus etc tu vois seulement le regard que tu vas seulement lancer à ton collègue un regard transversant d'amour mais tout cela c'est parce que tu es rempli de l'onction et après quand vous allez sortir il va te dire tu m'as regardé j'ai senti quelque chose dehors là, tu vas lui dire la chose là c'est la puissance de Dieu et là tu pourras évangéliser efficacement efficacement donc il y a des personnes ou des saisons de la vie où Dieu va te mettre en chômage technique c'est pas une malédiction, c'est une bonne chose c'est pour te permettre de gagner du temps un boucher a besoin que son couteau soit constamment aiguisé parce que si son couteau n'est pas aiguisé il va prendre beaucoup de temps pour couper la viande les clients, il y a une queue mais si son couteau est aiguisé, il fait ce même blâme, c'est fini pas suivant, blâme, c'est fini c'est ça, tu vas être rapide dans ta vie si tu prends le temps dans l'ombre avec Dieu pour qu'il te guise c'est la vérité c'est la vérité quand tu vas même prier pour les gens souvent on est là, on pense que c'est prier pendant longtemps, longtemps, longtemps qu'il va faire ça, non pose seulement ta main que Dieu te bénisse c'est une puissance qui va sortir ça c'est l'aiguisement c'est le résultat de l'aiguisement je parle en connaissance de cause, je ne le dis pas juste pour dire mais c'est que je l'ai vu je l'ai vu, c'est l'aiguisement et il faut que tu sois aiguisé parce qu'il n'y a pas assez de temps c'est pour cela en fait, Dieu veut que tu sois rapide le monde dit mais Seigneur je perds le temps non tu ne perds pas le temps contraire, tu es en train de gagner du temps le couteau non aiguisé perd trop de temps pour couper la viande mais un couteau bien aiguisé en une seconde, le mort soit coupé et on passe au suivant c'est comme ça ton tué énorme entre les mains de Dieu et il veut t'aiguisé pour que tu sois tranchant, tu arrives quelque part c'est fini les gens sont convaincus c'est ça tu arrives quelque part l'atmosphère de Dieu elle se dégage tout le monde les gens se repentent tu ne comprends même pas pourquoi c'est la présence de Dieu qui est sortie de toi mais comment cette présence là va sortir si tu ne prends pas le temps avec lui tu vas peut-être prendre 6 heures de temps mais quand tu es sorti efficace 2 minutes tu as bien du temps c'était ça le secret de Jésus Christ tout ce qu'il a fait 33 ans c'est même pas vraiment 33 ans 3 ans parce que ça a 30 ans qu'il a commencé effectivement mais les 3 ans qu'il a commencé là c'est parce que dans l'ombre pendant 30 ans 30 ans dans l'ombre 3 ans efficace et en plus il dit vous pouvez faire plus vous pouvez faire plus parce que moi je m'en vais vers le Père qu'est-ce qui a fait que 3 années soit aussi efficace avec tout ce qu'il a fait on dit tout ce que Jésus a fait des livres et des livres ne peuvent contenir donc cette parole-là ce livre-ci n'a même pas dit tout ce que Jésus a fait de merveilleux il n'a même pas dit il y a 3 ans seulement parce que 30 ans aiguisé aiguisé Jésus passait seulement les gens sont convaincu il y a 10 000 âmes que tu as appelé à toucher sur cette taille tu n'auras peut-être pas le temps de parler à ces 10 000 donc comment va se passer les autres évangélisations c'est ta main qui veut évangéliser c'est ta présence qui veut évangéliser c'est ton chant qui veut évangéliser c'est tes cheveux qui veut évangéliser tout même les cheveux même les cheveux un jour quand un Seigneur le Saint-Esprit me disait prends plus soin de tes cheveux prends plus soin de tes cheveux quand je parle de prendre soin je ne parle pas seulement d'aller de faire beaucoup d'artifices mais en fait il me parlait de soin naturel pour que les cheveux soient plus forts etc prends soin je disais ah mais Seigneur ça ça va encore me plaît bon oui je faisais un peu mais la façon dont tu me demandes ça va me faire perdre du tout il me dit le cheveu l'avait évangélisé les gens les premières fois où j'avais commencé je me souviens j'étais en train d'attendre le bus donc j'ai commencé à faire les soins que Dieu me demandait de faire m'inspirer les produits qu'il m'inspirait à utiliser et j'ai vu que mes cheveux ont commencé à prendre une vigueur qu'il n'avait pas avant en fait je me disais waouh donc franchement Seigneur mais bon bref et j'étais en train d'attendre le bus il n'avait même pas encore poussé à un certain niveau parce que je les avais tout coupé et je voulais vraiment qu'ils repoussent naturellement en fait je voulais voir leurs valeurs naturelles voilà ça c'était ça c'est pour moi chacun fait comme il est convaincu mais je voulais voir leurs valeurs naturelles parce que j'étais convaincue de ça donc Seigneur a dit je veux que tu découvres la beauté naturelle de tes cheveux donc j'ai cessé de faire plein de choses que je faisais avant et j'ai commencé à les laisser vraiment vivre tels qu'ils étaient et j'ai découvert que en fait je me suis dit mais ils sont beaux comme ça mes cheveux ils sont beaux et quand le Saint-Essou me disait tu vas les couper je me disais non je ne vais pas le faire et puis il m'a dit cette parole on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres si tu veux que le vrai repousse enlève l'ancien et il m'a dit c'est ça la vie en fait souvent on veut le nouveau mais en même temps on veut garder l'ancien meurs à toi mais il m'a dit meurs à ta chevelure et je suis morte à ma chevelure mais quand j'ai commencé à prendre soin comme le Seigneur me le demandait et bien ils ont commencé à prendre certaines vigueurs mais ils étaient même encore très courts et puis quand j'étais dans le quai pour attendre les transports il y a une dame de loin elle vient quoi s'il vous plaît madame qu'est-ce que vous mettez sur vos cheveux il y a un truc sur vos cheveux ils étaient courts il y a quelque chose sur vos cheveux je t'ai dit ses cheveux vont évangéliser je ne lui ai pas parlé de Jésus elle est venue de loin qu'est-ce que vous avez mis sur vos cheveux je ne suis pas celle qui a le plus long il y a des gens qui ont tellement de longs cheveux de bons cheveux plus que ça même mais quand tes cheveux sont loin et Seigneur quand tes cheveux sont loin ça fait la différence et tes cheveux vont être loin quand tu en prends soin selon le Saint-Esprit parce que quand le Saint-Esprit te dit mets-le aussi sur les cheveux quand tu vas mettre l'eau tu crois que tu as c'est bon mais tu as mis la parole dessus ça peut paraître farfelu mais ce n'est pas du tout farfelu faites l'expérience on ignore trop notre pouvoir nous les enfants de Dieu on ignore trop, trop donc quand toi tu as obéi à la parole tu as été ouhne de la parole moi au départ je pensais que c'était juste bon comme Dieu m'aime bien donc il veut que je sois mais en fait j'ai compris que derrière ça il y a beaucoup de gens et que ça ne dépend pas d'une question de cheveux trop longs cheveux trop courts c'est pas trop ça obéi seulement obéi seulement mais derrière ça il y avait aussi un enjeu s'accepter, accepter son identité et après un jour il m'a dit maintenant que je t'ai appris à accepter ton identité tu enseignes aussi à d'autres parce que c'était leur identité du coup certaines personnes j'ai pu leur parler de Dieu mais ça a d'abord commencé par des exhortations sur l'identité en fait il y a certains c'est pas Jésus qui va les intéresser mais montre lui comment on prend soin de sa tête c'est ça qui l'intéresse et donc quand après avoir parlé avec certaines personnes à la fin il me dit mais comment tu savais tout ça je lui dis tu sais il y a un coach j'ai un coach j'ai un coach capillet ah oui montre le moi et tout il s'appelle Jésus Christ de Nazareth il s'appelle Jésus il y en a qui étaient choqués il y en a qui étaient choqués quoi Dieu s'intéresse à ça ah bah oui tu crois quoi il s'intéresse ah bon la personne elle est touchée elle est touchée elle s'est dit donc Dieu il peut s'intéresser à mes cheveux il peut s'intéresser mais oui et quand tu vas lui dire que Dieu c'est un père elle va mieux comprendre parce que si tu viens seulement de nulle part Dieu c'est un père elle va se dire par rapport à quoi elle va se dire mais un père qui peut donc s'intéresser à mes cheveux oui et là quand elle va lui se verser je compte les cheveux de ta tête ça va prendre un meilleur sens dans sa vie parce que nous on pense que c'est trop spirituel trop spirituel Dieu est parfois très terre à terre très simple très simple je compte les cheveux de ta tête donc c'est normal qui qui s'intéresse et si toi tu ne t'intéresses pas il y a des sorciers qui vont s'intéresser à ça vont venir tirer tes cheveux après ça devient bizarre toi tu crois que tu perds tes cheveux pour rien alors que quelqu'un allait tirer ça ce que tu négliges Satan lui ne néglige pas tout ce que Dieu t'a donné c'est puissant c'est puissant je n'aime pas ma voix vous remarquez c'est une maladie aujourd'hui quand tu es chanteuse je n'aime pas ma voix c'est faux aime ta voix ta voix là ta voix là peut sauver quelqu'un ta voix peut sauver quelqu'un ta voix peut sauver quelqu'un donc là nous allons terminer mais vraiment dans l'histoire d'Esaïe dans l'histoire d'Esaïe qui nous apprend vraiment à bien compter nos jours il nous dit dans verset 12 ma durée est enlevée elle est transportée loin de moi comme une tente de berger ma vie est coupée je suis retranchée comme la toile que le tisseron détache de la trame du matin au soir je pensais en moi-même jusqu'au matin comme un lion il brisera tous mes os du matin au soir tu m'auras enlevé je murmurais comme la grue et les rondelles je gémissais comme la colombe mes yeux se lassaient à regarder en haut l'éternel éternel je suis en détresse garantie moi que dirais-je il m'a parlé et c'est lui qui l'a fait je marcherai humblement tout le reste de mes années à cause de la bêtine de mon âme dans le revirement que le roi c'est que le roi il a compris quand il a eu les 15 années de vie là comme un cadeau il s'est dit en tout cas pour les dernières années là je vais marcher humblement quand tu as vu la mort en face quand tu comprends qu'il te reste peu de temps à vivre parce que lui il savait qu'il n'avait que 15 années donc dans les 15 années là il a compris que je dois optimiser en fait et je dois donc marcher humblement et c'est bien de dire que bon après il dit le Seigneur me guérit donc on sait bien que Dieu guérit mais c'est bien de savoir que nous devons nous devons compter nos jours mais il y a aussi et ça va être la la dernière partie comment donc faire c'est aussi une grande question comment faire Seigneur pour apprendre à bien compter et je vais donner c'est pas juste une astuce mais je pense que ça peut résumer voilà j'ai eu Proverbe chapitre 30 dans le livre de Proverbe chapitre 30 verset 25 à 29 qui nous donne ici un résumé de comment en fait tu peux mieux compter tes jours pardon le roi Ezekiel a déjà donné une astuce il a parlé de l'humilité tous les restes de mes jours je vais marcher humblement parce qu'il a compris que vraiment vanité de vanité c'était vanité quoi après en parenthèse certaines personnes utilisent maintenant ce passage pour ne rien faire mais d'ailleurs nous allons voir que ce n'est pas le cas ici ce n'est pas le cas ici comment bien compter ces jours Proverbe 30 verset 25 les fourmis qui sont un peuple faible et qui néanmoins prépare il faut lire le verset 24 il y a quatre choses des plus petites de la terre qui toutefois sont sages et avisées il y a quatre choses des plus petites de la terre elles sont petites qui toutefois sont sages et avisées donc c'est la sagesse de Dieu la sagesse de Dieu c'est de ça dont on a besoin pour apprendre à bien compter nos jours c'est d'ailleurs ce que le psaume dit apprend moi bien compter nos jours afin que mon coeur parvienne à la sagesse donc la sagesse est à la fois le moyen par lequel tu pourras bien compter et à la fin et aussi pardon la finalité alors en quoi est-ce que ces quatre êtres vivants sont sages les fourmis qui sont un peuple faible et qui néanmoins prépare leur nourriture pendant l'été les fourmis sont avisées elles sont prudentes elles savent qu'en hiver il n'y aura rien elles savent qu'il y aura des jours compliqués du coup quand les temps sont favorables elles s'activent les fourmis ne sont pas paresseuses quand tu es dans la sagesse tu fuis la paresse quand tu es dans la sagesse tu fuis la paresse et c'est ce qui m'a aussi d'ailleurs aidé quand je vous parlais de sommeil parfois se rendormir même si tu as prié après parfois ça peut être la sagesse après je ne vous dis pas que vraiment si c'est compliqué ne dormez pas il ne faut pas que ça devienne un jour il ne faut pas que ça devienne un jour il faut vraiment prendre du temps pour se reposer mais il ne faut pas que ça devienne systématique moi je choisis fin de prier je vais dormir comme si la prière c'était un travail non au contraire ça devait être le boost de ta journée je me suis réveillée j'ai prié allez maintenant je vais m'activer mais dormi 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 non donc le travail vient du ciel mais il ne tombe pas du ciel forcément le travail vient du ciel mais c'est sur la terre en fait que Dieu te l'a donné donc il faut que tu te lèves pour aller le chercher il y a peut-être des situations où tu vas te dire bon je n'ai pas je n'ai pas ci je n'ai pas ça je n'ai pas telle capacité ah moi faire le ménage ah non peut-être que c'est derrière le ménage là qui aura la promotion Joseph a commencé esclave il a fini gouverneur de tout un pays et devant Dieu il n'y a pas de sous métier c'est pour cela que Jésus a fait esprit de naître fils d'un charpentier il ne faut rien négliger ce que ta main trouve à faire fais-le oui j'ai la formation si mais je ne peux pas faire ça bon sauf si vraiment c'est Dieu qui t'a convaincu qu'il ne faut pas faire ça mais sois humble et travaille parce que pendant que tu es en train de chercher absolument ce qui correspond à cette formation l'hiver arrive l'hiver arrive et en hiver il n'y aura pas moyen de semer il n'y aura pas moyen les temps sont courts c'est ce que Jésus aussi a dit la moisson est grande elle est déjà mûre il y a peu d'ouvriers ne réfléchis pas va là-bas peut-être qu'il t'envoie d'abord là-bas c'est pas pour là toi tu cherches ce qui est adapté à la formation mais Dieu lui cherche à sauver peut-être quelqu'un donc sois comme la fourmi ne sois pas paresseuse travaille les services que le Seigneur t'a mis à coeur peut-être dans son corps fais-le faisons-le 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 ce que tu dois faire ce que tu dois écrire ce que tu dois prêcher fais-le hier quand on priait je priais pour la personne qui était appelée à faire du théâtre je ressentais dans son corps ça faisait longtemps en fait qu'elle le voulait mais bon non je suis à l'église qui a dit que qui a dit que c'est parce que tu dois c'est mal tu vois c'est mal être chante à l'église que tu dois pas sortir il faut sortir des bâtiments l'église c'est toi c'est moi c'est nous va faire ce théâtre va te former va voilà fais-le travaille pendant que tu as encore le temps travaille pendant que tu as encore la force parce que l'hiver va arriver il n'y aura plus moyen de travailler la nuit va arriver il n'y aura plus moyen plus le temps passe vous voyez moins on est il nous est permis de prêcher la parole de Jésus remarquez ça c'est la nuit qui est en train d'arriver comme ça c'est la nuit qui est en train d'arriver comme ça et d'ailleurs en parlant de ça j'ai fait une petite expérience ce matin quand le Seigneur a dit quand il a donné le signe à Esaïe je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre en fait c'était comme ça que fonctionnait les cadrans à l'époque donc on fonctionnait sur la base de l'ombre en fait le soleil qui donnait son ombre et quand il dit qu'il a fait reculer en fait l'ombre j'ai eu à coeur de faire une expérience donc j'étais sous un lampadaire je me suis levée et d'ailleurs je me suis dit mais Seigneur en fait l'ombre c'est même d'abord à quoi ? on a tous une ombre en fait l'ombre c'est un reflet de la partie où la lumière ne touche pas et tu remarqueras plus tu t'approches de la lumière plus ton ombre diminue plus tu recules plus l'ombre de Dieu est grande plus tu t'approches de la lumière de Dieu plus tout ce qui est ombre, noir ça disparaît Dieu n'a rien créé pour rien c'est pour nous enseigner faites cette expérience quand le soleil est à son midi votre ombre est diminue ou va sous une lumière un lampadaire approche toi du lampadaire il n'y a aucune ombre elle diminue mais maintenant éloigne toi de la lumière tu vas voir ton ombre ton ombre te dépasse même donc plus tu es loin de Jésus plus tu es loin plus c'est noir dans ta vie donc il ne faut pas être étonné de certaines choses bizarres qui t'arrivent allons à la lumière de Dieu soyons des fourmis qui travaillons le maître arrive bientôt n'utilisons pas le passage vanité de vanité pour ne pas bosser ça c'est souvent des choses que les paresseurs vanité de vanité peut-être même Dieu t'a appelé à être riche financièrement Dieu t'a appelé à être riche financièrement mais tu ne fais pas ce que tu dois faire pour justement l'être mais ce n'est pas pour toi c'est pour bénir les gens ah oui donc la mentalité de pauvreté là il faut qu'on soit vraiment délivré de ça les lapins qui sont un peuple qui n'est pas puissant remarquez c'est toujours des peuples faibles c'est nous c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de force physique c'est une question de sagesse c'est dans la sagesse que sera ma force les lapins qui sont un peuple qui n'est pas puissant et cependant ils font leur maison dans les rochers ça m'a fait penser à l'humilité justement et le rocher qui est encore Christ quand tu sais que tu n'as pas la force va te cacher dans Jésus c'est lui qui va être ton rocher c'est parce qu'eux ils savent qu'ils n'ont pas la force ils vont se cacher là où n'importe quoi va tomber eux ils ne seront jamais atteints c'est lui, c'est celui que tu dois t'appuyer faut pas t'appuyer sur quelqu'un faut pas t'appuyer sur ton travail, ta famille ou tu te dis que j'ai encore le temps non appuie toi sur lui si le rocher t'a dit tu n'as pas assez de temps débrouille toi mais il faut que tu t'actives rachète le temps donc sois comme le lapin va chercher ton refuge en Jésus ne cherche pas le refuge chez l'homme va chercher en Jésus les sauterelles jouent une image de fragilité qui n'ont pas de roi elles n'ont personne pour leur dire mais qu'est-ce qu'elles font cependant elles vendent toutes par bande ça me fait penser à l'unité de l'organisation elles ont compris la force de l'unité nous on aime toujours être divisés je fais mon one man show je suis seule, 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 seule non, tu as besoin de personne et vous avez besoin d'être organisé donc déjà toi tu as besoin d'être organisé et en plus d'être appelé à être organisé en fait dans le groupe ah oui dans un certain sens l'unité fait la force oui il y a des fois où Dieu te veut seul mais pas tout le temps aussi un enfant de Dieu électron libre ça n'existe pas tu dois être dans le corps tu dois être dans le corps ma main toute seule ne sert à rien elle va mourir si je la coupe je la jette elle va mourir mais quand je suis avec les autres enfants de Dieu il y a une force en fait on l'a vu hier quand on a prié tu ne peux pas rester seule tu ne peux pas rester seule je me rappelle rapidement je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais bon voilà peut-être quelqu'un a besoin d'entendre parler de ça j'ai invité quelqu'un que j'amenais à Christ à l'église oui je sais il soi-disant croyait déjà en Jésus mais bon là je n'ai pas le temps dimanche là j'ai un rendez-vous professionnel et tout ça parce que j'ai cherché un stage je lui ai dit mon frère pour avoir vécu ça moi-même pour avoir vécu ça toi tu es en train de dire que tu vas louper le culte parce que tu as ton rendez-vous pour le stage peut-être même que la personne qui doit te recruter là elle est dans les boules et je parle du vécu je parle d'expérience personnelle non mon idée d'entrepreneuriat c'était quelqu'un dans l'église qui est venu me demander un service moi je voulais le rendre gratuitement la personne a dit non je vais te payer en fait pour ce service et en fait quand elle m'a dit ça le Seigneur m'a dit c'est ton entreprise commence à travailler dessus c'était dans l'église il y a plein de choses toi tu crois que la vie est dehors mais Dieu s'occupe de tout et normalement une église en fait aussi en fait c'est dans tous les domaines où tu tu dois être encouragé à prospérer en fait en temps normal le dernier le lézard qui se tient avec ses mains et qui est dans le palais des rois je me suis dit le lézard il est très courageux parce que ce n'est qu'un lézard mais il entre quand même dans le palais des rois si tu veux gagner du temps dans ta vie il faut que tu sois prudent comme la faune actif pas paresseux si tu veux gagner du temps il faut que tu sois humble Ezekiel l'a dit comme le lapin il faut que tu sois tu ne sois pas seul ne marche pas seul ne marche pas seul tu as besoin de quelqu'un tu as besoin des personnes tu as besoin d'être organisé comme les sauterelles et ce que n'attend pas qu'on vienne te dire fais tu fais tu fais ça non ça aussi c'est une forme de paresse les sauterelles les fourmis elles n'ont pas de chef les sauterelles n'ont pas de chef mais elles savent exactement ce qu'on doit faire donc n'attends pas que le boss va te dire toi même tu es aussi ça tu réfléchis donc fais c'est l'esclave à qui on doit dire fais ça il fait mais un fils de Dieu il a des initiatives aussi qu'il peut prendre tu es aussi une force de proposition voilà donc sinon tu serais inutile dans le corps de Christ pourtant tu es une pierre vivante qui doit apporter quelque chose aussi et enfin sois courageux sois courageux tu vas gagner du temps si tu es courageux dans la vie tu vas gagner du temps donc prudence activité humilité unité organisation prévision et tout ça quand vous étudiez la sagesse vous voyez que ce ne sont que des filles de la sagesse voilà comment nous pouvons apprendre à bien compter nos jours qu'il en soit ainsi père dans le nom puissant de Jésus je te prie afin que toute personne qui écoute ce message qu'elle puisse vraiment être boostée dans son âme et qu'elle soit réveillée qu'elle voit des choses dans sa vie qu'elle n'avait jamais vu nous prions Seigneur que ce message prenne vie dans les coeurs que nous ne soyons pas des enfants de Dieu qui restent dans des sortes de camps de concentration mais que nous allions dans le monde que nous prêchions la parole au travers des dons et des talents que tu as déposé en nous au travers vraiment de l'ancien que tu as déposé en nous parce que quand tu as donné l'ancien à l'église de Jérusalem c'était pour qu'elle soit dispersée merci pour toutes les fois au Seigneur tu nous secoues afin que nous soyons dispersés afin que nous allions en Samarie à Damas et dans les quatre coins du monde Seigneur je prie que quelqu'un soit épanoui dans le travail de sa destinée que chacun d'abord d'ailleurs découvre le travail de sa destinée pas seulement le travail alimentaire mais le travail de sa destinée si ce travail alimentaire correspond au travail de sa destinée qu'il en soit ainsi et qu'il entre dans sa destinée mais Seigneur si ce travail c'est autre chose je prie que les yeux de cette personne s'ouvrent et que le nom de Jésus soit glorifié par ce qu'il va accomplir afin qu'à la fin de ce jour qu'il puisse dire oui je suis rassasié des jours je suis rassasié des jours comme Abraham quelle que soit l'heure à laquelle tu l'appelles qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus nous allons prier Amen, Amen, Amen Amen, Amen